Musique Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Jer Alain. J'espère que vous allez bien tout le monde et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'aimerais commencer en remerciant nos commanditaires de cette semaine, le podcast et commandités par nul autre que la firme comptable, terrien terrien. Et oui, encore une fois, ils commanditent le What's Up Podcast. Gros merci pour vrai. Si vous ne savez pas c'est qui, c'est une firme de comptable qui se spécialise en technologie. Si eux autres s'occupent de faire mes impôts cette année, ils l'ont fait l'année passée, ils étaient vraiment sur la coche. Puis c'est du monde de confiance et très efficace avec des prix flexibles et une approche très humaine aussi. Moi, je me suis tout de suite senti très en confiance et chaleureusement accueilli dans leur belle famille de comptables. Ils sont vraiment sur la coche pour vrai. Si vous êtes une petite PME en bas de 100 employés, allez les voir. N'hésitez pas. En plus, ça va être la période des impôts qui s'en viennent en pas long. Fait que, encore une fois, gros merci à Terrien Terrien. Allez les voir, c'est au www.terrien-cpa.com Fait que gros merci encore une fois. Et je veux remercier aussi, remercier tous mes membres Patreon. Si vous voulez, gros merci aux membres Patreon. Tous ceux qui sont abonnés, c'est grâce à vous autres qu'on peut continuer à faire ce podcast-là. Si vous voulez encourager le What's Up Podcast, vous voulez qu'il continue à avoir des épisodes et que je continue à le faire, allez vous inscrire au Patreon. C'est quoi? C'est patreon.com slash What's Up Podcast. Tout ça écrit ensemble. Pas d'espace, pas d'apostrophe. Fait que gros merci encore une fois. Si vous voulez encourager le podcast aussi, mais vous n'avez pas de cash, allez, allez, abonnez-vous au channel. Abonnez-vous à la page Facebook. Allez vous abonner à la mienne, Géralin, ou à mon compte Instagram. Partagez, parlez-en. Et whatever, qu'est-ce que ça veut dire. Allez, donnez 5 étoiles, ça marche encore ces affaires. Je ne sais même pas. Je n'ai jamais été checké ces affaires-là. Je me sens que c'est important. Fait que, c'est ça, c'est bien apprécié. Ou sinon, ouais, c'est ça. Quand même, il te reste 10 jours, je pense. 10 jours, même pas. Pendant genre 7 jours. Après, dans environ une semaine, pour t'acheter des billets pour Géralin.com. Il reste, pour mon show Géralin, plus pour longtemps. Il ne reste même pas genre 60 billets. Allez l'acheter. C'est le moment. Ça va être sold out dans pas long. Attendez pas la dernière minute. Parce que si vous attendez la dernière minute, vous allez chialer. Et ça ne sera pas de ma faute. Moi, je vous le dis, ça fait je ne sais pas combien de mois. Allez-y, là. Allez-y, c'est le temps. Il va y avoir des humoristes invités en première partie. Des artistes invités en première partie. Ça va être vraiment le fun. On va vraiment triper, pour vrai. Fait qu'aller checker ça. C'est au Géralin.com. Les billets sont 17,50. Ça se passe au Club Soda le 12 mars. Et on va triper. Bon, fait, qui qu'on soit cette semaine, c'est fini mes crises de plug. Qui qu'on soit cette semaine, c'est nul autre que Miss Harvey. Steph Harvey. J'ai été super content de la recevoir sur le podcast. Une super nice fille. On a tout de suite eu une très belle, une très bonne chimie ensemble. Si vous ne savez pas c'est qui, c'est une figure très reconnue du gaming. Elle a gagné comme à cinq reprises le championne du monde en Counter-Strike. Fait qu'on a parlé de tout ça, entre autres. Et on a aussi parlé beaucoup de cyber-intimidation. Elle nous a raconté le Gamergate aussi. C'est une affaire qui s'est passée, il y a eu une couple d'années. C'était colline, c'était intense et très intéressant. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé, on a beaucoup parlé de tout ça. On a parlé aussi de la place de la femme dans le milieu du gaming. Et ça, j'ai beaucoup aussi, j'ai été surpris et très, c'était vraiment intéressant. Fait que bref, je ne vous en dirai pas trop non plus. Allez écouter ça. Et encore une fois, gros merci à tous ceux qui écoutent le podcast. C'est vraiment apprécié. Merci aux invités. Merci à Steph Harvey. Gros merci Miss Harvey. Et bien, Gass, ça va être ça pour cette semaine. Fait que je vous souhaite une excellente semaine et une bonne écoute. À plus! Ça, c'est ton verre d'eau. Yes! J'ai déjà bu dedans, j'espère. Hein? J'ai déjà bu dedans, j'espère que ça commence bien. J'ai compris, j'espère qu'il y a du jus dedans. Je suis comme quoi? Du jus? Ou du GH? What the fuck? Yes, as-tu fait une couple de podcasts, toi? Oui. Oui, je sais que t'as fait le sans filtre. Au moins, dans ma vie, au moins 50, en tant que guest. Oui, c'est ça. T'aimerais-tu ça t'en partir un podcast? Oui. Bien, j'en ai comme... J'ai toujours eu deux, trois projets en cours, mais je ne les ai jamais comme menés à terme. Puis c'est aussi que moi, j'ai un public français et anglais, fait que c'est aussi ça complexifie les choses. J'en ai un anglophone que je suis sur le point de partir. Ton public, es-tu plus situé anglophone ou français? Je pense que ça dépend des... ça dépend des médias sociaux. Ah, OK. Puis ça dépend aussi d'où j'étais dans ma carrière. Là, je suis quand même, je te dirais, à 30 % québécois, je trouve ça très cool. OK. Ça a grossi, ce que ça veut dire? Bien, je suis revenue au Québec, puis j'ai commencé à m'impliquer quand même plus dans l'initiative québécoise volontairement. Oui. Bien, je sais que tu t'es associée à Belle cause pour la cause, c'est ça? Oui, bien, moi, je suis commandisée par Belle depuis deux ans. OK. Puis Belle cause pour la cause, ça fait partie de quelque chose que je crois quand même très important. Oui, la santé mentale. Oui, puis je pense que sur les médias sociaux et sur les jeux vidéo, c'est quelque chose qu'on a... On a une super belle communauté, mais on n'en parle pas non plus, un peu comme dans... Ah oui! C'est un peu comme ce qu'on a dans la vraie vie, mais moi, j'aurais pu penser, imaginer qu'on en parlerait peut-être plus, mais c'est autant tabou. Donc, moi, j'ai le goût de m'impliquer par rapport à ça. OK, très cool. Mais là, je sens qu'on est déjà rendus dans les sujets. Oui, c'est ça. Tu n'as même pas parti le show. Tu vas-tu faire ça quand je ne serai pas là? Fait que mon frère, il y a une vraie intro. Est-ce que tu as qu'à rentrer, hein? Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir Stéphanie Harvey. Ça va bien? Oui, ça va bien. OK. La petite serrage de main officielle. Ben oui. On fait ça officiel. Oui, c'est ça. Dans un mois, avec le coronavirus, tu vas avoir des gavs et des masques à ton podcast pour ce segment-là. Ça te fait un peu peur, toi, ça, le coronavirus? Moi, je voyage vraiment beaucoup. Puis tu vas aussi en Asie. Je suis supposée aller en Chine dans un mois. Tu vas-tu canceller ça? Je pense que oui. Je pense que oui. Il y a des villes qui sont vraiment mises en quarantaine. Tu ne veux pas rentrer, tu ne veux pas sortir. Moi, je suis supposée aller à Chongqing par soit Pékin, soit par Shanghai. Puis tu sais, c'est en plein... Wuhan, c'est en plein milieu de toutes ces villes-là. Fait que je ne sais pas trop ce que je vais faire. Puis j'ai déjà tombé malade dans le passé juste en y allant. Fait que j'imagine que mon système immunitaire n'est pas très fort pour ce qui se passe en Chine. En plus. Ah ouais. Mais moi, déjà, je suis comme un peu hypochondriaque. Fait que c'est sûr que je ne pourrais pas aller là. Tu sais, je ne veux rien commander de Wish ou de... Genre, je ne vais pas au Doloramo. Il y a tout ce qui est made in China. Mais tiens-le-moi. Tu es déjà deep in. Je vais avouer que ça fait... Là, on parle du virus, mais ça fait une semaine que j'essaie d'acheter des masques. Mais je sais que si vous êtes des spécialistes de pandémie, vous savez vraiment que les masques, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose pour se protéger. Mais je veux quand même en avoir, même si ça peut me sauver la vie pour 10 %. Puis j'essaie d'en acheter partout. Genre Walmart, Canter, Amazon. Tu n'en trouves pas? C'est tout sur le date. Puis au Québec, on est loin quand même de tout ça. Parce que je sais qu'en Chine, il n'y en a plus pas en tout. Mais là, j'ai acheté une caisse sur Amazon qui va arriver dans deux mois. Mais j'y crois-tu qu'elle va arriver? En tout cas, mais j'en avais que de la meilleure que j'ai achetée. C'est ma table. Mais quand tu voudrais porter ça? Genre quand tu marches? Genre ici? Bien, moi, je vais super souvent dans les aéroports. Ah, OK. Fait que c'est là que tu en porteras. Il y a encore des vols en Chine qui atterrissent à Montréal. OK. Tous les jours, bien, de Chine. Puis je suis supposée aller à Boston puis aller dans les prochains deux semaines. Tu sais, bon. Puis ça fait que c'est... Non, pas long, on va vivre le film 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. Tu sais, c'est... Tu sais, on a eu le SARS ou je ne sais pas quoi, dans le début des années 2000, mais c'était complètement différent. On n'avait pas les médias sociaux pour nous. Le SRAS? Le SRAS qui est en revenu? Non, ce n'est pas le SRAS. C'est le SARS ou le SRAS? Non, ce n'est pas le H1N1 ou... En 2002, c'était le SARS. Le SARS? Oui, en fait, S-A-R-S, en tout cas. Le SARS, ce n'est pas le style de maladie que, genre, l'autre, là, Amherst, il avait donné aux Autochtones en leur donnant des couvertures remplies. Là, tu me perds, là. Non, mais je pense que c'est... En tout cas, bref. En tout cas, bien, il me semble que je lis pas mal sur le coronavirus. Il me semble que c'est à leur SARS. Mais je ne suis pas une expert. Tu attendais-tu à ça en venant ici? Ensuite, on va parler de pandémie. Non, mais je veux dire, c'est de l'actualité. Amherst, Amherst, t'as parlé. C'est de l'actualité. Puis tu sais, aux États-Unis, il y a une gang de personnes qui trippent sur les... Tu sais, les survival people, ils ont leur bunker avec... Puis eux autres, là, ils trippent présentement. Ils sont comme, je vous l'avais dit. Vous l'avez dit, ça s'en venait. Pas pour rien. J'ai 48 000 caisses d'eau dans mon bunker. Puis tu sais, même là, je suis comme, en fait, t'as eu ça, t'es dit, c'est tous nos amis, ils vont vouloir venir là, ils rient de nous avant. Puis je me dis, ouais, peut-être que j'aurais dû me faire un ami qui a un bunker. Ouais, d'en garder un dans ton entourage. Pas trop l'écoeurir un petit peu. Juste au coude. Au réveillon, tu l'écoeurs un peu. Colin, en tout cas, bref, merci d'être là. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, t'es aussi connue sur le nom de Miss Harvey. Pas mal, hein? Ouais, c'est mon nom d'artiste. Ouais, c'est ça. Bien ça, puis pour ceux qui te connaissent pas, t'es championne de Counter-Strike, de cinq championnats. Ouais, ouais. Développeuse de jeux vidéo chez Ubisoft aussi. C'est vraiment cool, je suis super content. C'est la première personne que je reçois des jeux vidéo. T'allais-tu faire des jeux vidéo? J'ai vu. Toum, toum. Poing, 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 poing. Sorry, ouais. Je t'ai un peu excité. Toi, t'es excité. Non, mais ça, je suis vraiment content parce que, tu sais, ça commence à prendre encore beaucoup de popularité. Il y a une belle vague de tout ça qui monte au Québec. Est-ce que tu trouves, par exemple, que c'est sous-représenté au Québec, l'e-sport? Ben, c'est considérant qu'au Canada, 62% des gens game, 62% ou se considèrent gamers. Ça veut dire qu'il y en a plein qui disent « je game pas », mais qui jouent à Candy Crush. Ouais. Qui disent « ben non, je suis pas un gamer, je fais jouer à Candy Crush ». Donc, on a le plus gros prorata au monde par rapport à la population qui joue, même plus qu'en Corée, alors qu'en Corée, c'est un sport national. Ah ouais? Donc, ça s'est demandé. La réponse à ta question, avec un gros détour, c'est oui, je pense qu'on n'en parle pas. Tu sais, quand on parle d'art ou quand on parle de toutes sortes d'autres activités au Québec, on investit beaucoup d'argent là-dedans pour les aider, ou même dans les médias, on a tout le temps une section arts et spectacles, sport, météo, bon. Mais, jeux vidéo, on est loin d'être rendus là. En fait, je pense, je me demande même si on ne va jamais être rendus là, parce que j'ai l'impression que les médias traditionnels vont mourir avant qu'on décide d'intégrer le jeu vidéo. Tu ne trouves pas qu'il y a eu une petite montée ou, tu sais, je sais qu'RDS a commencé. Justement, RDS, ils ont créé leur propre plateforme qui s'appelle RDS Jeux Vidéo, justement, jeuxvideo.rds.ca. Petite plug. Je pense que ça venait avec un ta-ta-ta. Oui, c'est ça. Mais, oui, donc, ils ont carrément créé leur plateforme, mais, tu sais, c'est dans l'univers de médias non traditionnels. C'est un site internet, ils font des webséries, ils font du stream. Donc, les autres, ils ont vraiment embraced tout ça. Ils ont misé, ils commencent à miser de plus en plus là-dessus. Mais c'est pas mal les seuls. Oui. OK. Mais, maintenant, tu sais, de te parler de la Corée, tu sais, ça ressemble à quoi, ma tante versus site au Québec? Déjà, il faut savoir que leur environnement est un peu différent. La plupart des gens vont jouer dans des cafés internet. Il y a des milliers de cafés internet. Puis, c'est vraiment... On parle de la Corée du Sud. Oui, oui, la Corée du Sud. On parle de la Corée du Sud. À moins que les gens ne sont pas... Les jeux vidéo. Ça ne me surprendrait pas qu'il y en ait une coupe. Oui, c'est ça. Mais, donc, ça fait partie de la culture de juste aller dans un PC Bank, qu'on appelle, pour juste chatter ou aller gamer ou peu importe. Quasiment tous les soirs, c'est un peu leur café ou leur maison des jeunes, peu importe. Donc, tout le monde participe à la communauté des PC Bank et ces PC Bank-là sont supportés par leur gouvernement pour créer des joueurs, je dirais, sains. Donc, que ce soit d'avoir des coachs, des clubs officiels, des possibilités de devenir professionnels. Donc, il y a des millions de dollars d'investis par le gouvernement pour supporter cet écosystème-là. Donc, c'est ça la grosse différence. C'est vraiment un sport accepté un peu comme n'importe quel autre sport que nous, on connaît. OK. Puis, tu trouves-tu que, par exemple, il y a une grosse différence, mettons, en termes de... Mettons, tu sais ça, de jouer sainement à un jeu vidéo. Penses-tu qu'il y a une grosse différence comparée au monde qui joue ici, tu sais, qu'ils vont s'emporter ou, tu sais, peut-être qu'ils vont-tu jouer plus respectueusement ou... Ça, c'est une très bonne question. Je ne peux pas vraiment parler par rapport à ça, mais une chose que je peux dire, c'est que, peu importe, on est où sur la planète, donc, même, je suis sûre qu'en Corée, il y a même du monde qui pense encore que les gamers, c'est... que le jeu, c'est une perte de temps. Mais moi, je sais que ça n'en est pas une, et jouer à des jeux vidéo responsablement, c'est quelque chose qu'on se doit d'intégrer dans notre société, puis les supporter comme si c'était n'importe quelle autre activité. Puis le gros problème, ce qu'on a présentement, c'est qu'il y a vraiment une déconnexion entre les gens qui connaissent ça puis les gens qui ne connaissent pas ça. Donc, quand on regarde un nouveau sport, on le voit quand même, peut-être un petit peu avec le UFC, mais de moins en moins, quand on a une nouvelle activité, puis les gens ne le connaissent pas, bien, on la juge quand même assez rapidement. Dans le jeu vidéo, on n'a pas ce pont-là encore entre les deux, où on ne prend pas le temps d'éduquer les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo, et vice-versa, d'éduquer les gens qui jouent à des jeux vidéo à être sains. Ce qui se produit présentement, c'est comme si, demain, on change le hockey, il n'y a plus d'arbitre, il n'y a plus de protection, il n'y a plus de règles, puis on a encore le but qui est de lancer, mettons, la rondelle dans le but. Imagine les blessures, imagine les problèmes qu'on aurait avec ça, imagine... Vu qu'il ne serait pas encadré. Parce que ce n'est pas encadré. Mais c'est un peu ça qui se passe avec le jeu vidéo. L'activité a été démontrée par... Tous les mythes des jeux vidéo ont été debunked par rapport à la violence, par rapport à la solitude, par rapport aux problèmes de santé mentale, à la super-addiction. Ce n'est pas plus que n'importe quelle autre activité qu'on a. Pourtant, on a encore cette espèce de bulle de négativité. Mais moi, je pense que c'est surtout parce que c'est zéro encadré. Ces gens-là n'ont pas de règles, pas de supports, la famille est contre. À un très jeune âge, ils n'ont pas de coach, on ne leur apprend pas comment gérer ça. Puis sans les coachs, dans le sport amateur, ça serait complètement une autre dynamique que le sport professionnel aujourd'hui. Comment on pourrait aspirer à être joueur professionnel de hockey si on n'a jamais eu de coach? Fait que toi, tu penses qu'on serait gagné, mettons, de l'intégrer dans un programme à l'école? Ou de la partie du... Moi, je pense que ça devrait se faire à partir du primaire, que ce soit pour n'importe quoi qui se passe sur l'Internet, les médias sociaux, la cyberdépendance, la cyberintimidation, la cybersécurité. Ça ne touche pas juste les gens qui jouent à des jeux vidéo. Ça, ça va être nos enfants. Parce que nous autres, on a grandi un peu. Là-dedans, c'est arrivé. Mais par exemple, nos kids, la prochaine génération, quel impact tu penses que ça peut avoir sur eux autres? Ça va avoir un énorme impact. Ça fait plusieurs années qu'on ne peut plus vraiment déconnecter. Ça a déjà tout changé. La façon que les jeunes vont à l'école, la façon que les parents doivent gérer ça. Qu'interagissent entre eux autres aussi. Donc, les professeurs ne peuvent même plus dire, j'enlève vos téléphones parce que les parents veulent que les jeunes gardent leur téléphone. Donc, tu sais, il y a toute cette dynamique-là qui a complètement changé. Puis ça, à la base, ça n'a déjà rien à voir avec le jeu vidéo. Donc, on ajoute cette couche-là du jeu vidéo qui fait juste malheureusement être victime de l'incompréhension déjà, je pense, de l'Internet et de comment on gère ça. Et puis, on ne met pas le mal à l'Internet. On dit que le mal, c'est le jeu, arrête de jouer. Mais on laisse à son enfant son téléphone, ses médias sociaux et tout ça. Donc, pour moi, c'est quasiment enlever le positif de quelque chose qui est très négatif parce que le jeu prouve comment tu apprends d'innombrables habiletés de vie dans le jeu vidéo. Dépendamment du jeu que tu joues, ou dépendamment des amis ou de ce que tu fais dedans, dépendamment comment tu perçois le jeu. Et puis, on retire ça, mais on garde beaucoup des effets négatifs de la super-intimidation et tout ça quand même. Donc, je pense qu'il y a vraiment une incompréhension puis un manque d'éducation par rapport à ça. Puis c'est la faute à personne. On est rendu à un moment où il faut changer les choses. Mais penses-tu un peu aussi les médias qui n'arrêtent pas de ramener la violence puis l'addiction? On dirait qu'ils vont juste mettre ça sur l'avant-plan. Autre que, mettons, genre, toi qui vas gagner ta vie avec ça. Définitivement. Je pense que les nouvelles en général, c'est beaucoup plus intéressant de dire qu'il gâche sa vie à cause des jeux, qu'il a une vie équilibrée et les jeux lui ont appris à bien cuisiner, tu sais, je veux dire. C'est ce qui peut arriver. Tu sais, il y a toutes sortes de jeux, hein? Le nouveau oui. Oui à cuisiner. Mais il y a vraiment toutes sortes de passions qu'on peut découvrir par rapport à ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas plus néfaste que n'importe quelle autre chose dans notre vie. Malheureusement, c'est une des moins encadrées et 62 % de la population au Canada joue. Donc, il n'y a pratiquement rien d'autre, aucune autre activité, je dirais, outre peut-être écouter la télé, que la population fait autant at large. Peu importe l'âge, peu importe tes conditions physiques, tout le monde joue. Il y a des jeux pour tout le monde. Moi, je suis vraiment... Je pense vraiment à ça. Là, il y a même les gens qui disent « Ah, moi, j'aime pas ça jouer. Je suis convaincue qu'on est capable de leur trouver un jeu qu'ils aiment. » Fait que c'est vraiment une question de tranquillement changer les mentalités. Moi, j'aimais bien les Sims. Bien, moi, c'était un de mes jeux où j'ai le plus joué. Ah ouais? Oui. J'ai vraiment aimé ça. Moi, les Sims, qui a allé ce que je jouais avec ça? Puis les nouveaux sont encore meilleurs. Ah ouais? Moi, c'est un peu décroché, tu sais. Mais sinon, tu sais, un bon vieux Golden Eye, là. Tu sais, j'ai bien trippé là-dessus au Tony Hawk Pro Skater. Toi, il y a quels jeux, par exemple, tu détestes? Il y a-tu des jeux que tu fais ça, là? C'est ça, là. Je dois dire que j'aime... En plus, quand j'étais jeune, c'est probablement les seuls jeux que je jouais. J'aime moins les jeux de course, maintenant. OK. Je trouve ça moins agréable. Je sais pas si c'est parce que j'étais jeune, j'étais tellement compétitive. Je prenais... Mon père m'avait acheté un jeu de course puis je le faisais battre tout, tu sais. Ouais. Fait que je savais pas qu'il y avait d'autres jeux. Puis j'étais comme, OK, faut que je sois la meilleure dans ce jeu de ski, de... J'ai joué un jeu de Seedou, le Wave Race, là. Puis, tu sais, j'ai vraiment, vraiment joué un temps à ce jeu-là. Mais je pense que j'aime pas tant ça, maintenant, des jeux de course. OK. Même Mario Kart, là, c'est comme, « Eh, je vais te faire une coupe de course, mais après ça, je suis comme, mais... » Il y en a plein, ce moment-là, qui sont en train de t'écouter, faire, « Non! Blasphème! » Mais je trouve que c'est un... C'est des bons jeux, c'est juste que... Moi, j'ai moins... Puis les jeux de sport, là, genre, je regarde mon chum jouer à Madden puis je pense que j'ai pas vraiment le fun, même à le regarder. Ah, NFL, puis... J'ai pas tant de fun. Ouais, tous les jeux de sport puis les jeux de course. Je pense que je suis vraiment rendue à un point où j'aime les jeux qui ont un petit peu de profondeur niveau histoire, niveau hiver, qui peuvent vraiment me faire vivre une expérience que, moi, je peux pas nécessairement vivre dans la vraie vie, là. OK. Et ou des jeux très compétitifs. Même si sport, c'est compétitif, là, les courses aussi, ça me fait moins triper. Est-ce que tu trouves que... Il y a pas une... La scène amateur au Québec est pas tant développée? En jeu vidéo? Ouais. Écoute, c'est drôle parce qu'il y a énormément... Ben, énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de Québécois. Tu sais, si on parle... Si on considère qu'on est vraiment pas beaucoup au Québec, il y a beaucoup de Québécois qui sont devenus pro ou qui sont semi-pro ou qui ont été pro en jeu vidéo. Donc, je pense que le talent est là. Mais la scène amateur, comme tu mentionnes, ben, ça, c'est le problème partout dans le monde. Il y a pas vraiment de soutien au niveau amateur. C'est comme t'es amateur jusqu'à temps que tu sois pro. Alors que, tu sais, dans le sport, t'as des étapes entre ça. Non, oui. Il y a pas de Bantam. Oui, c'est ça, tu sais. Puis oui, de... Ben, certains jeux ont des rankings puis tout ça, mais il y a quand même pas de support. C'est juste qu'on te colle un collant en disant OK, t'es de tel niveau, mais t'as pas de coach. Comme je disais tout à l'heure, t'as pas de coach, t'as pas de soutien, t'as pas d'apprentissage. C'est vraiment toi qui fais ton apprentissage. Et ça peut mener à toutes sortes de problèmes comme des blessures ou justement de la souverdéfendance ou un manque de balance. Puis souvent, ce qui se passe, c'est des jeunes qui viennent vraiment super intenses là-dedans. Mettons, on a 15, 16, 17, 18 ans. Puis, ben, heureusement pour eux, mais malheureusement pour leur futur, c'est que leur corps est capable d'en prendre à cet âge-là même s'ils font des choses négatives, t'sais, pas bonnes. Que ce soit au niveau de la diète ou la balance avec l'école ou au niveau de... Ou c'est dans le bois plein de monstres. Puis, t'sais, bon, ils sont capables d'en prendre là, mais ça veut pas dire qu'à 22 ans, ils n'ont pas développé une tendinite ou, t'sais, parce qu'ils n'ont pas eu les bons conseils, ils n'ont pas eu les bonnes pratiques, ils n'ont pas eu quand ils étaient jeunes. Puis, je pense que c'est là le plus gros problème. Puis, c'est là que... C'est dans le fond, ils jouent n'importe comment. C'est pas plus ça. Ils n'ont pas... T'sais, quand on s'y met Crosby, j'imagine que quand il a commencé puis on vit qu'il avait du talent, il y a eu une équipe de soutien qui s'est formée autour de lui puis on s'assurait que sa carrière allait durer longtemps. Ouais. Bien, présentement, ce qui se passe avec nos joueurs québécois, c'est que même s'ils ont un futur... Je dis québécois, mais c'est la planète, c'est pas juste le Québec. Dès que les joueurs ont un futur, ils n'ont même pas d'agent. Ils signent des contrats de milliers de dollars puis ils n'ont même pas d'agent. Donc, t'sais, on est rendu à un stade où ces joueurs-là font beaucoup plus d'argent que les sportifs. La plupart, on ne parle pas de baseball professionnel, football professionnel puis soccer professionnel, mais même que certains joueurs de hockey professionnels, ils font plus d'argent puis... De e-sports, tu veux dire? puis ces joueurs-là, ils n'ont pas d'argent. Ah ouais. Fait qu'on est quand même, je dirais, primitifs par rapport au soutien. Bien, c'est ça, on est comme au début, on dirait, au tout début de... de ce terre-là ou ça en même temps. Mais ça va tellement vite, t'sais, dans le sport, je sais pas, t'sais, changer les choses, ça peut prendre des années, on se voit avec les expansions, tout ça, mais en e-sports, un an de sport, c'est une semaine d'e-sports, dans le sens que il y a des championnats tout le temps, l'argent, ça n'arrête jamais, t'sais, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de limite à ce qu'on fait, les équipes ont plusieurs équipes dans plusieurs jeux, t'sais, puis ça roule, tu fais des compétitions à chaque... ça ressemble à quoi environ dans une année tu fais combien de compétitions? Ben, dans mon groupe Prime, je dirais que... Ben, déjà, je faisais des matchs officiels comme une ligue quasiment tous les soirs, t'sais, donc on se pratique, puis le soir, on a un match officiel, mais je les faisais de la maison. Ah oui? Dans mes bonnes années, je te dirais que je pouvais avoir un tournoi à chaque mois, mais si on regarde les pros, par exemple, de Counter-Strike, eux, il y en a chaque semaine, donc à chaque semaine, ils sont à quelque part d'autre partout sur la planète, puis je dirais, ils remplissent un amphithéâtre, donc c'est... Fait que ça roule en maudit. Ça roule. On a déjà rempli... Ça arrive assez souvent, en fait, qu'on remplisse 4-5 amphithéâtre sur la planète en même temps de différents jeux. Je sais qu'il y avait eu un événement il n'y a pas tant longtemps au stade olympique. Oui, ben, chaque année, il y a le Trimac Montréal au stade. Ah, OK. OK, c'était ça, c'était ça. Mais ça va être la deuxième année cette année au stade. Oui. Avant, c'était... C'est gros, le stade, là, t'avais... Puis c'était rempli de monde. Ils se demandent où ils vont faire certaines activités parce que c'est déjà trop petit. Ah, oui. Mais il n'y a rien de plus gros que le stade au Québec. Oui, c'est ça. Donc, on va faire ce qu'on peut. Caline, hein? Mais... Oui, est-ce qu'il y a un avenir, ma tante, pour le stream québécois français? Ben, je pense qu'il y en a au Québec qui gagnent quand même bien leur vie en streamant à temps plein. Puis quand on dit stream, c'est Twitch? Oui, stream sur Twitch. Je pense qu'au Québec, on est quand même plus axés là-dessus. Il n'y a pas de temps de streaming sur YouTube puis Mixer puis tout ça. Mais on a quand même beaucoup de YouTubers qui font ça à temps plein, que ce soit dans le jeu vidéo ou autre. Oui. On le voit avec toutes les... Je te dirais, les nouvelles stars de l'Internet, d'Instagram et influenceurs de YouTube et tout ça. Au Québec, on est quand même assez forts là-dessus. Puis je pense que tranquillement, on gagne notre... notre popularité. Tu sais, on a Danny Talbot, Achille FPS. C'est une couple qui font ça quasiment à temps plein. Puis tant mieux parce que je pense que c'est quand même une communauté très, très cool. Oui, ça, là, je l'ai parlé. Tu sais, toi, ça fait longtemps que tu fais ça. Ça fait combien de temps? 15 ans? Ça fait 17 ans que j'ai commencé à jouer à Counter-Strike. OK. Donc je dirais que je suis dans le e-sports depuis 17 ans, mais je joue depuis que je suis née. J'ai le goût de dire 33 ans que je suis gamer. Puis en tant que femme, as-tu déjà vécu de la discrimination? Oui, je pense que c'est assez commun, juste en tant que femme tout court. Enlève le jeu vidéo, enlève le... Tu sais, je pense que notre société pendant longtemps, je pense que le Me Too a quand même aidé, le Me Too movement, mais c'est pas encore parfait. Je pense que pendant longtemps, on a accepté le sexisme comme étant des jokes ou juste comme... Ben, c'était normal dans notre quotidien. Donc moi, en étant en jeu vidéo, ben, tu sais, que quelqu'un lance une craque par rapport à mon sexe dans un contexte même professionnel de travail, c'est... Tu sais, ça arrivait... Je dirais dans mon day-to-day, mais c'est juste que c'était socialement accepté. Puis je pense que... On était en train tranquillement de changer les choses, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Tu sais... Je pense que c'est très difficile de changer les... Les mentalités. Les mentalités de gens qui ont vécu le trois-quarts de leur vie en pensant d'une certaine façon sans les éduquer ou s'ils ne sont pas intéressés à changer. Tu sais, c'est des choses que... Quand tu essaies de comprendre qu'une parole, maintenant aussi, est sexiste, quelqu'un qui l'a dit, ben, souvent, on va dire, « Relax, là, c'est juste une joke. » Puis là, tu sais, il faut que tu te conformes. « OK, ouais, je veux pas avoir l'air de la bitch. » Il y a beaucoup de ça aussi encore aujourd'hui. Même si on s'en rend compte de plus en plus de voice-up, c'est tellement facile de se faire encore plus, je dirais, discriminer, juste « Ah, toi, puis t'es un féministe, tu sais. » « Ouais. » Puis je pense que c'est en... Tu gagnes tes... J'ai l'impression de dire ça. Tu gagnes tes alliés un à la fois puis c'est vraiment pas évident. Puis c'est drôle. J'avais lu beaucoup sur les femmes en humour, en fait, par rapport à ça puis comment ça ressemblait énormément aux femmes en jeu vidéo. Ah ouais? Et puis comment c'était difficile pour elles, le commencement dans les bars, tu sais, de faire leur joke puis le respect qu'elles doivent avoir puis le « grind » qui se passe par rapport à ça. C'est quand même très similaire avec la femme en jeu vidéo. Puis je veux dire, si t'as pas une carapace puis une tête dure, bien souvent, c'est à ce moment-là que la fille lâche. Que ce soit dans le bar, quand c'est la 50e fois qu'elle se fait ramasser à une cinéma. Ouais. Bien, ça arrive la même... Exactement ce qui se passe, le discours qui se passe dans un bar, il se passe dans le jeu. Genre où quand moi je stream ou genre show boobs ou c'est la même chose. Donc, je trouve ça intéressant de faire le parallèle parce que c'est pas juste en jeu. Je pense que c'est... C'est pour ça que je trouve ça important de montrer que pour moi, c'est un phénomène de société où la femme est en minorité dans une situation... J'avais déjà entendu que c'était la même chose dans le temps des journalistes sportives. C'était Chantal Maccabé quand elle rentrait dans un vestiaire. La façon qu'elle se faisait traiter il y a 20 ans. Ouais. Quand elle rentrait dans un vestiaire des joueurs pour faire l'entrevue, elle aussi, elle avait cette espèce de difficulté-là à se faire respecter, à se faire considérer comme une journaliste. Ouais. Puis, tu sais, ça a dû être très difficile pour elle aussi. Puis, j'ai déjà entendu tes reportages par rapport à ça, comment que... Que ce soit par elle ou ses collègues, comment que c'était comme... Aujourd'hui, c'est impensable. Ouais. C'est un peu la même chose, je pense, qui se produit dans le jeu. On est en train de passer à autre chose, mais c'est long, là. Parce que c'est un problème de société, pas un problème de jeu. Mais, ma tante, tu sais, là, t'as bien parlé des commentaires que tu recevais sur les streams ou... Mais est-ce que ça a déjà arrivé genre que tu ne pouvais pas aller dans une compétition ou qu'ils ne voulaient pas te... qu'ils n'ont pas voulu te faire rentrer en quelque part? Parce que j'étais une fille? Ouais, c'est ça. Non. Ben... Non. Mais, tu sais, je pense que ce n'est pas là le problème, c'est que même s'ils t'acceptent dans la compétition, est-ce que toi, t'es capable de... Ouais. Ouais, parce que... De survivre le... le backlash et où d'être bonne pour gagner. Parce que dans les compétitions, c'est-tu... Les sexes sont-tu séparés? Non. Non, OK. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de compétition de filles et une compétition de... Ben, il y en a. C'est ça la fin. Ah, oui? Mais pourtant, ça n'a pas rapport. Mais... Est-ce que tu connais le poker? Moi, je suis capable de te faire une... Bonne analogie avec ça. Ben, peut-être un petit peu, mais je suis pas un expert. Il y a des bracelets que tu peux avoir puis il y a un bracelet que tu... Quand tu gagnes des WSOP, tour, event, whatever. Fait que là, c'est comme... T'as gagné une petite coupe du monde puis pourtant, il y a quand même un incubateur féminin où tu as un mini-tournoi où c'est juste des femmes qui peuvent participer pour gagner un bracelet qui va être le même équivalent de ce que les gars ont fait. Donc, parce qu'il n'y a pas de femmes dans le poker. La même chose peut se dire dans les échecs aussi. Il y a des tournois de filles parce qu'il n'y a pas de filles en échecs. Oui. Présentement, malgré le fait que ces sports-là ou ces activités-là sont... Il n'y a pas de différence entre hommes et la femme. Ce qui se passe, c'est dans des situations compétitives mentales, il y a le même effet qui se passe dans le sport. C'est que... Il n'y a pratiquement pas de femmes qui restent. dans la compétition parce que ça devient extrêmement difficile de faire face au sexisme, à la rassemble. Ils n'ont pas le temps de se rendre... Souvent, c'est ce qui arrive. Ça, c'est un des millions de facteurs. je vous dirais à la maison si vous dites « Oui, mais il y a ça aussi. » Oui, je suis d'accord, mais ça, c'est un des gros facteurs et ça, c'est prouvé dans les échecs, c'est prouvé dans les autres activités intellectuelles. Donc, dans le jeu vidéo, ce que les gens ont décidé, c'est de créer des incubateurs, un peu comme dire « Bon, on va faire une coupe collégiale de football. » OK? Bien, si on ne faisait pas de coupe collégiale, bien, on ne pourrait pas avoir de champions au collège pour les inciter à un moment donné à devenir, mettons, dans l'NFL ou dans la Ligue de la Canadienne. L'incubateur, c'est un peu ça. Donc, on fait la promotion d'un sport ou d'une activité parmi une démographie qui n'aurait pas la chance de gagner la grande coupe. Fait que maintenant, dans votre compétition, vu que vous êtes tous ensemble, vous n'avez pas à faire face à des... Oui, à la discrimination. c'est ça. Fait que là, ça vous bâtit une petite carapace pour pouvoir faire le switch éventuellement dans la Ligue au complet. C'est ça. C'est de créer des incubateurs pour... C'est comme un safe space un peu dans la forme. Pour avoir un safe space pour ces filles-là de vivre, c'est quoi, une compétition à un haut niveau. Puis ensuite de ça, leur donner la passion pour le faire à n'importe quel niveau. Ça ne se fait pas juste dans le e-sport, ça se fait dans toutes sortes d'initiatives, d'activités. Et ce que moi, je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est juste quand c'est un incubateur féminin qu'on dit ça n'a pas de bon sens, tout le monde peut jouer en jeu. Mais lorsque c'est par région, par exemple, ou on va faire un tournoi juste pour les Canadiens ou par âge, on va faire un tournoi pour un groupe d'âge de 6 à 8 ans, là, on trouve ça très pertinent, on comprend. Mais quand c'est... Ça, ça va être juste pour les femmes, on dirait qu'il y a vraiment une espèce de... Bien, c'est pas juste. Ils devraient jouer avec les gars. Mais pourtant, c'est la même, même, même chose. C'est exactement la même chose. C'est promouvoir quelque chose dans une démographie qui est minoritaire. Oui, mais par exemple, tu sais, par démographie, justement, c'est parce qu'ils veulent y aller région par région pour avoir ça comme des compétitions de basket. Je pense pas qu'il y ait une certaine discrimination. S'ils faisaient genre « Ah, ça va être les Blancs avec les Blancs, les Noirs avec les Noirs, les Asiatiques, les Asiatiques, là, ça serait un peu... » Je suis pas sûre que je comprends ton point. C'est un peu bizarre. Ben, on dirait que tu comparais ma tante, quelqu'un qui va faire « Ok, ça va être juste ma tante, le monde de Gatineau contre le monde de Québec. » Ben, on dirait que tu faisais la même... Mais c'est la même comparaison parce que dans cette situation-là, on aurait pu dire « On fait un tournoi, n'importe qui s'inscrit. » Mais là, tu décides que ce soit le monde de Gatineau contre le monde de Québec. Donc, tu veux promouvoir la compétition entre dans la démographie Gatineau-Québec. Si tu l'ouvrais à Montréal, peut-être que personne de Québec se qualifie ou personne de Gatineau se qualifie. C'est la même, même, même chose. Tu comprends? C'est dans une situation, tu décides qu'il y a des critères pour encourager l'activité dans cette démographie-là, que ça soit régional, que ça soit par âge, que ça soit par sexe. C'est présentement une façon de créer un engouement pour une minorité ou pour des gens qui potentiellement ne pourraient pas gagner. puis ça, c'est des incubateurs. C'est une opportunité pour quelqu'un de sortir du lot puis dire « Moi, je veux vraiment faire ça » pour qu'il y ait de plus en plus d'amateurs de cette démographie-là qui embarquent là-dessus. On l'a vu dans toutes sortes de situations durant les Jeux olympiques de 2010, les 20 ans qui ont mené à ça, où on a créé toutes sortes d'initiatives pour supporter nos athlètes à moteur pour qu'arrivant en 2010, ils gagnent. Puis c'est ça qui est arrivé. On a eu des performances incroyables. Puis après ça, le Canada a décidé de continuer ces initiatives-là après 2010 dans le sport parce que ça avait tellement fonctionné. Donc, c'est la même chose. C'est donner de l'opportunité pour des gens qui ne l'ont pas d'apprendre, de grandir puis éventuellement de se mettre avec les grands. Là, tu as parlé des Olympiques. Penses-tu que le e-sport pourrait se rendre un jour aux Olympiques? On est déjà en pourparlers. Moi, je fais partie depuis deux ans du forum e-sport-sport du comité olympique à Lausanne. On est déjà en 2020 en train de trouver des façons de collaborer entre. Il va y avoir à Tokyo la deuxième initiative de jeux vidéo olympiques qu'il va y avoir avec Intel. La semaine avant les Jeux, il va y avoir un gros tournoi de Rocket League puis de Street Fighter là-bas qui va être dans les installations olympiques ou tout près pour faire la promotion de l'e-sport là-bas parce qu'au Japon, c'est aussi énorme avec les Jeux comme Street Fighter ou les Jeux de combat. Donc, on est déjà tranquillement en train d'avoir ça pour parler là. Puis à notre dernier meeting, c'était en décembre, il y avait Paris 2024 là, présent. Puis moi, je pense que ça va être le premier jeu à l'avoir officiellement. Ah oui? C'est mon gut feeling après avoir été avec tout le monde dans la même pièce pendant des jours à parler de sport e-spot, à trouver toutes sortes de choses importantes dans les deux mondes. Moi, je pense que ça arrivera. En tout cas, 2024 à la maison. 2024, le côté-moi en 2024. Ça fait nul, la vie-fille! Elle l'avait dit, ta barbe! Ah, nice! Puis, tu sais ça, vu que tu as été une des premières, en tout cas, à être super populaire à remporter des championnats. Comment tu prends ça quand une fille, maintenant, vient te voir et elle dit que tu as été une grosse influence pour elle? Au début, c'était cool. Oui. T'as comme, ah, nice! Il se passe ça aujourd'hui, c'était bien cool. Mais maintenant, c'est quasiment la raison pourquoi je continue. Je suis en transition, je suis comme en pré-retraite slash en train de prendre ma retraite présentement. Ah oui? Pourtant, t'es jeune. Oui, mais comme n'importe quel sport, là, moi, j'ai 33 ans puis c'est rendu, mes priorités shiftent un peu. Ça fait 17 ans que je fais ça. Ah oui! Tu sais, c'est, j'imagine que Federer, c'est, en tout cas, je sais que lui et les quelques autres grands athlètes, c'est non seulement des légendes, mais c'est aussi parce qu'ils ont sacrifié ça toute leur vie. Et je ne dis pas que les autres athlètes athlètes qui ne l'ont pas fait autant longtemps, ne l'ont pas sacrifié, mais je pense que je suis rendue là parce que je trouve moins de plaisir à jouer 10 heures par jour et à ne pas pouvoir faire d'autres choses, à ne pas pouvoir avoir de famille, ne pas pouvoir avoir de, de voir mes amis, ne pas pouvoir... OK, des relations interpersonnelles. Oui, je pense, puis aussi, je commence à plus en plus à m'impliquer dans la communauté puis je ne peux pas faire les deux, c'est vraiment un... Puis bon, j'ai essayé de juggle les deux puis ça a vraiment affecté mes performances dans le jeu. Donc là, tranquillement, je suis comme, OK, je pense que je suis rendue à d'autres choses dans ma vie, ça tombe bien. Puis, comme je mentionnais, je pense que c'est quasiment pour ça que je fais ça maintenant parce que mon but, c'est vraiment de créer des initiatives pour avoir ce genre de discours-là de plus en plus, mais pas juste avec moi, tu sais, qu'il y a d'autres joueurs. Vous êtes un porte-parole, les gens? Non, je fais carrément de créer des initiatives. Je travaille présentement avec le Magistone Scoregarden et une équipe qui s'appelle Counter Logic Gaming pour m'impliquer par rapport à ça, que ce soit créer des programmes amateurs, train des coachs à pouvoir coacher. Ensuite, on a parti à une vidéo-série de Elton Wellness qui va vraiment être focussée sur, je suis tellement habituée de le dire en anglais que je n'arrête pas de dire de M. Je vais le dire en anglais, ça va être « Elevate gamers to higher standards in their entourage ». Ça veut dire expliquer à la famille, les amis, les écoles, les médias pourquoi c'est important de jouer responsable, d'avoir du jeu vidéo responsable, un peu comme on parlait au début. Créer des mini-incubateurs pour tout le monde dans la communauté, pas juste les femmes, mais peut-être potentiellement justement les plus jeunes ou tu sais bon. Et aider les gens à leur prendre la main pour dire « Voici comment on compétitionne ». Parce que justement, il n'y a pas de règles en jeu vidéo, ça fait que c'est pas comme « Bon, je vais m'inscrire à mon tournoi amateur ou à l'école, le jeune dit bon, je m'inscris au basketball, au primaire, puis c'est ça mon parcours pour devenir professionnel de la NBA ». Il n'y a pas ça en jeu vidéo. Donc, comment on fait de passer de A à Z, tu sais, d'aider les gens à leur donner la main. Puis aussi, avec le powerhouse de Madison Square Garden dans les médias, en parler positivement, parler des initiatives qu'on veut faire. Et moi, ce que j'espère, c'est en parler assez que le gouvernement canadien dise « OK, il faudrait peut-être faire quelque chose ». Surtout au niveau de la cyberintimidation puis de la cybersécurité. OK, cool. Mais c'est quand même... Puis pourquoi le Madison Square Garden? C'est-tu eux autres qui ont acheté ton équipe? OK. Donc, le Madison Square Garden ont trois équipes sorties. Ils ont les Rangers, les Knicks au NBA et CLG dans le jeu vidéo. OK. Donc, on est considérés de la même façon que les joueurs. On a des contrats de joueurs, on a toutes pareilles. Puis avec eux, ils m'ont donné le feu vert un peu de faire ce que je veux en post-retraite pour ma retraite. Puis j'ai dit « Moi, c'est ça que je veux faire » puis on dit « Go ». Donc, c'est un peu un dream come true pour ma post-retraite. Ça doit être quand même difficile. Je te comprends de mixer les deux, de ce que je connais, qui stream, il me dit qu'il faut que tu fasses ça comme quasiment que ça soit ta job au grand complet de tous les jours. Tu streames à chaque jour pendant huit heures. Moi, je ne stream pas tant que ça, en plus. Plus tant que ça. J'avoue que ça serait difficile de mixer les deux. Bien, j'ai comme eu une période... Tu sais, j'étais l'un des plus gros streamers sur Twitch en 2013-14. Puis j'ai eu une période où c'était trop difficile de streamer et d'être en compétition. Et puis, c'est devenu très négatif pour moi le stream parce que là, je n'avais plus des bons chiffres, je n'avais plus des bonnes cotes d'écoute, je faisais moins d'argent. Puis c'est devenu une espèce de spirale négative où quand je stream, je suis triste parce que je n'ai pas des bons résultats, des bonnes stats. Puis là, c'est ça. Puis toi, tu te valorises là-dedans. Fait que là, quand ça ne va pas bien... C'est devenu très difficile pour moi de jongler et tout ça. Donc, j'ai comme quasiment arrêté. Puis là, j'ai recommencé parce que j'ai retrouvé ma passion de streamer pour le fun. Fait que tu sais, je ne m'attends pas à avoir des bons chiffres, je ne m'attends pas à faire de l'argent. Je veux juste être là pour ma communauté et avoir du fun. Puis c'est ça mon but. Puis avec le MSG, c'est plus facile. Avec MSG, dans le fond, ils m'ont donné l'opportunité de faire d'autres choses. Puis je pense qu'en général, en tant que streamer, je ne suis pas fulfilled à 100%. Je ne pourrais pas juste gamer avec ma communauté et dire, j'ai passé une méchante belle journée aujourd'hui et demain, on fait la même chose. Donc ça me prend comme des autres objectifs pour pousser, pour grandir des projets à partir. C'est un peu ça ma vie. Mais aller te chercher un autre verre d'eau, est-ce que je vois que tu l'as? Ah oui, je bois tant en temps par contre. Non, mais c'est correct. On est là pour parler. En même temps, tu me fais penser à toi pour te donner l'exemple. Merci. Moi, je demande tout le temps genre quelles questions que vous aimeriez que je pose à mon prochain invité. Puis il y avait une fille, elle m'avait dit, elle m'avait demandé c'est quoi ta meilleure réplique à un adversaire qui te fait, qui te lance une insulte sexiste ou un enfant de même. Genre, ta meilleure réplique ou un moment que tu te souviens de ça? Écoute, genre, mon Dieu, il y en a tellement. J'essaie de le mettre en contexte. Je dirais que la meilleure réplique c'est de ne pas répondre. À la maison, le conseil c'est de ne pas répondre. OK? Faites pas ce que je vais dire. Mais moi, quand j'étais plus jeune, écoute, souvent, je mettais de l'huile sur le feu. Ma meilleure réplique c'était de les insultants en retour, ce qui est vraiment pas correct. Ça marche pas. Ça fait juste plus de te faire chier toi puis ça fait une espèce de... puis t'embarque là-dedans. Oui. Mais souvent, c'est un gars, moi je parlais de la grosseur de leur pénis. Ah ouais? Fait que tu sais, mettons, il me dit c'est une insulte, genre, shut the fuck up slut. Genre, damn, your pénis is that smart? Oui. Genre, you have to validate yourself by insulting and women? Oui. Genre, did it just inflate a little bit? Do you feel more comfortable with the size now? Fait que genre, j'y allais un peu comme ça. Oui. Je trouve pas que c'est la bonne façon. Maintenant, souvent, j'embarque plus. Je suis plus comme... Je vais en faire une joke, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un me dit show boobs, genre, j'en fais, eh, c'est une vraiment bonne idée. aïe aïe aïe. Tu sais, tu sais, tu restes là, dans 10 minutes, on va se faire un time out. Je vais show boobs. Puis là, je continue. Mais genre, tu sais, j'embarque plus dans même maintenant, mais ça, il a fallu quand même que je sois à l'aise avec les situations pour me rendre là. Puis ça, c'est quand je suis vraiment plus capable puis je suis sur le bord de la petite coche, dans ce moment-là, j'embarque. Mais sur la plupart du temps, je fais juste genre, whatever. Ouais, fuck that. Ouais, mais je pense que c'est la meilleure, meilleure situation parce que tout le monde te dit, ah, ben c'est parce que you feed the troll, mais c'est quand même vrai. Eux autres, si tu réponds n'importe quoi, ils vont se créer un autre compte puis ils vont genre continuer. c'est pas leur donner du stock. Mais tu sais, quand tu s'embarques avec eux, comme je te dis, attends, dans 10 minutes, je te fais ça, souvent, là, tu te crées un fan. Souvent, tu te crées un fan. Parce qu'ils pensent peut-être un jour? Non, parce qu'ils se disent, ah, c'est drôle. Tu sais, tu sais, ils doivent aller sur toutes les vidéos, tous les channels, dire ça, show boobs, à toutes les filles qui voient show boobs, show boobs. Fait que là, il y en a une qui au lieu de dire, ah, ta gueule, tu sais, il y en a une qui dit genre, ah, je veux, good, bonne idée. Fait que là, ils vont faire, ah, OK, je vais rester. Puis là, ils vont peut-être genre, oh, shit. Tu sais, hey, yeah, tout est un creative director. He's in the house. Puis là, tout le chat embarque. Puis tu sais, tout le monde embarque. Puis là, tout le monde dit, hey, assure-toi d'avoir du bleu, c'est tous. Puis ça, c'est tes fans normales qui vont dire ça. Puis là, tu reconnais les noms. Puis tu vas dire, hey, du bleu, hey, on fait un pool, on vote pour la couleur de mes pieds. OK? Fait que là, tu sais, le monde, ils vont dire, OK, ça devient comme un événement, le troll. Puis là, le gars, il reste. Puis là, il va revenir. Puis tu sais, ah, t'es tel gars qu'hier, tu m'as dit, je viens juste pour la fun. Ouais, OK, OK, OK. Fait que c'est ça qui se passe souvent. Mais en plus, tu sais, j'ai l'impression que sur Internet, c'est là que les pires. On dirait, tu sais, tous ceux qui n'ont pas réussi, ou ils ont de la misère à se faire, ils n'ont pas de social skills, ou de, tu sais, ils vont se retrouver avec les pires, là, quasiment, d'après moi. Ouais, mais c'est sûr que l'Internet et le gaming a malheureusement une réputation d'être très, d'avoir du monde renfermé, ou du monde qui sort une personnalité complètement, complètement différente. Puis des fois, ça leur permet de canaliser leur âge, l'espèce d'affaires qu'ils ont en dedans. Tu sais, ils deviennent un personnage en ligne, puis, tu sais, je veux dire, malheureusement, honnêtement, ça peut arriver à pas mal plus de gens qu'on pense. j'ai déjà, j'avais déjà vu un reportage là-dessus où, tu sais, c'était une femme qui, oh non, c'est sur Reddit, c'était une femme qui avait découvert le personnage de son mari qui, dès qu'il arrivait en ligne, insultait tout le monde puis la planète puis il est dans la vraie vie de tous les jours. C'est un médecin. Tu sais, il était vraiment cool, tu sais, vraiment chill, il avait des enfants puis tout, mais dès qu'elle embarquait, tu sais, puis elle avait découvert ce personnage-là puis elle avait dit, mon Dieu, avec qui je suis mariée, j'avais aucune idée. Mais tu sais, ça, d'après moi, ça arrive beaucoup plus qu'on pense, tu sais. Même moi, quand je repense à tout ce que j'ai fait, tu sais, quand je te dis, des fois, je répondais, genre, ton pénis est petit, ta-ta-ta. Tu sais, moi aussi, j'ai même embarqué dans ce jeu-là alors qu'aujourd'hui, je suis advocate anti-cyberbullying, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que malheureusement, ça revient au fait qu'on n'a pas été éduqué à utiliser l'Internet puis on ne sait pas comment gérer ce qu'on reçoit comme émotion. Tu sais, dans la vraie vie, ce que tu insultes, tu sais qu'est-ce qui s'en vient après, tu sais qu'il va y avoir une altercation ou peut-être même, tu vois venir, je pense que ça s'en vient physique, les gens se pushent, les gens se tassent, mais sur Internet, tu n'as pas ça. Tu sais, tu enlèves tout ça. Des fois, l'escalade de violence, c'est genre instant. Autant la personne qui l'a reçoit que celle qui l'a dit. Exact, exact. Moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire, pas juste qu'est-ce que tu dis sur Internet, mais comment recevoir un message. Tu vois, ils disent que là, je vais te dire des chiffres n'importe quoi, que 80 % du langage, c'est non-verbal. Ça veut dire que même quelqu'un qui a des bonnes intentions, toi, tu peux le prendre tout crush. Ça, ça veut dire que si toi, tu décides que tu le prends crush, bien, t'escalade la violence en t'es souvent immédiatement, tu te dis, qu'est-ce que tu dis là, toi, tabarnaque? Puis là, voyons donc, j'ai rien dit, Christ. Puis là, c'est comme bam! Ça va super vite, mais dans la vraie vie, ça ne serait jamais arrivé au coup. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à comment recevoir un message parce que je pense qu'il va toujours y avoir des trous de cul des gens qui vont te faire du mal puis qu'il faut aussi être autant préparé à recevoir de la merde qu'à pas en donner. Je pense qu'on le voit de plus en plus avec des projets justement comme belle let's talk et tout ça, comment elle est malade du mental et c'est pas juste ce qui se passe dans la vraie vie. Il y a beaucoup de l'Internet qui est très, très, très relié à ça. Là, on parlait beaucoup de cyberintimidation puis comment ça peut jouer sur le mental, mais si on y va plus avec la défaite. Oui. Tu sais, toi qui as gagné bien des championnats, comment tu gères la première fois que tu perds après avoir gagné souvent? C'est drôle parce que moi, j'ai gagné énormément au début de ma carrière puis après ça, j'ai eu des... Après ça, c'est comme un yo-yo. Je perdais, j'ai recommencé à gagner, je perdais, je recommençais. Puis c'est vraiment là que c'est dur. C'est vraiment là que tu testes ton mental. Je pense que ce que j'ai appris très récemment, c'est... Puis tu entends, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette quote-là. You either win or you learn. Il n'y a pas de lose. C'est pas Bouddha qui disait ça? J'asse peu, honnêtement. C'est soit tu gagnes, soit tu gagnes, soit tu apprends. Puis ça, je pense que c'est une mentalité trop souvent dans le jeu vidéo et ou dans la vie. Oui. Oui, ça, dans la vie en général. Le premier perdant, c'est quoi qu'ils disent du deuxième? C'est le premier perdant? Tu sais, genre... Oui. Bon. Je pense vraiment que c'est redéfinir gagner aide à redéfinir comment perdre. Puis présentement, je dirais qu'on n'est pas très équipés pour perdre. On n'est pas très outillés pour perdre. Je pense vraiment que d'avoir une approche où perdre te donne une opportunité de grandir et de venir meilleure et... Tu sais, perdre te restructure à bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner? Quand tu gagnes... Quand tu gagnes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rester en top? C'est 100 fois plus difficile à répondre que qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner. Donc, je pense que perdre, c'est vraiment des belles opportunités de se tenir en groupe puis d'essayer de continuer. Puis souvent, ce qui se passe dans le jeu vidéo, c'est que quand tu perds, l'équipe explose. Tu sais, un joueur qui pointe des doigts, qui... Bon, c'est ta partie. Toi, t'es pas assez bon, t'es pas assez ci. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis dans le sport, on est quand même mieux outillé pour ça, je pense, avec l'expérience des coachs puis tout ce qu'il y a autour du sport-système pour nous permettre d'apprendre puis de devenir meilleurs puis de continuer à avoir une progression alors que dans le jeu vidéo, présentement, c'est... Il y a beaucoup moins de stabilité. C'est ça. Mentalement, c'est un peu... Tout le monde est pour soi-même. Avez-vous un coach rendu à ce haut niveau-là? OK. Oui. Moi, ça fait, je te dirais, presque cinq ans que je travaillais avec un coach. OK. Ça change quand même tout. Oui. Mais c'est difficile en jeu parce que les coachs, c'est... C'est pas des gens qui ont été trained. C'est un peu tout le monde self-made. OK. Sur le tas, oui. OK. C'est vraiment ça. C'est des anciens joueurs qui sont devenus coachs mais... Ou des joueurs qui sont pas assez bons pour être pro. C'est un peu ça. Sinon, tu veux pas vraiment que c'est ton coach présentement parce qu'il y a pas assez de knowledge du jeu. C'est ça. À toi encore au tout début? Oui, c'est trop au tout début. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça super important et des initiatives pour créer ces coachs-là au niveau amateur. T'aimerais-tu ça faire ça, toi? Euh... Peut-être. Non? Oui, pis non. Ouais. J'aime ça faire du mentorat. Ouais. Présentement, au niveau que moi je suis, je coach... Je coach à temps... à temps perdu des équipes. Puis, être un coach à temps plein d'une équipe professionnelle, c'est plus de temps que le joueur. Puis, en fond, c'est la raison pourquoi je veux plus être joueur ou que je ne peux plus être joueur, c'est parce que je veux pas... Je veux plus investir le sacrifice en temps pour ça. Tu sais, je travaille autant qu'à... Mais au moins, j'ai l'impression que tu sais, je grandis, je fais une différence et tout ça. Ouais. Mais en tant que coach, il faut non seulement tu seras là aux pratiques, mais il faut que tu prépares les pratiques, il faut que tu se fasses... Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est comme pire. Puis, tu sais, quand on regarde ce qui se passe avec le Canadien de Montréal, les coachs sont allés à 5 heures du matin. C'est ça. Les joueurs arrivent beaucoup plus tard. Ouais. Tu sais, il y a quand même un... Un investissement. Un investissement qui, moi, j'ai le goût de dire quasiment pire. Ouais. Mais peut-être un jour, mais là, présentement... Pas là. Ouais. L'erreur que tu as le plus appris? Hum. pas mettre mes priorités à la bonne place. Je te dirais que ce que... Une année que je regrette le plus, c'est vraiment... Dans le fond, je voulais tout un peu tout faire. Des fois, je sacrifiais... Mettons que ma brand m'est servée. M'est servée la compétitrice. M'est servée la brand. M'est servée la game developers. Dans le fond, je les ai toutes mis au même niveau. Ce qui fait que ça le nuit à toutes un peu en même temps au lieu d'être très claire dans ce que je veux en priorité. Ça fait que ça me nuit beaucoup, je dirais, dans ma performance dans le jeu surtout puis dans ma satisfaction personnelle de ne pas vraiment être capable d'accomplir tout à 150 %. Parce que moi, je veux tout le temps que ça soit parfait. J'avais l'impression que je faisais tout à 100 %. Mais moi, à 100 %, c'est pas assez. Puis ce que ça a fait, c'est que tranquillement aussi, mes coéquipières dans le jeu ont vu que je m'éparpillais un peu plus. Puis même si des fois, j'avais des super bonnes performances, les jours où j'en avais pas des bonnes, on mettait sur le dos le fait que j'étais impliqué partout puis que je devrais me focusser sur le jeu. Ah, OK. Puis je pense que ça le nuit beaucoup à mon mental, à mes relations. puis juste en général à ma carrière, puis tu sais, ça paraît pas comme ça, personne va genre jamais dire ça, mais moi, je le sens. Je pense que, par exemple, quand j'étais compétitrice, ça devait être ma priorité, tout le reste avait passé après. Puis ça a pas toujours été le cas. J'ai vraiment eu des vagues où tu sais, des fois, ah, ben là, je stream, puis je suis populaire, puis je vais pas me pratiquer avant ma pratique, je vais juste streamer. Ah, OK. Je vais arriver un peu à la course ou je vais rater deux jours de pratique parce que je m'envoie dans une conférence pour parler, tu sais. Je pense que dans la vie, on fait pas assez souvent ça, l'introspective et la rétrospective sur c'est quoi mes priorités. Est-ce que c'est la famille? Donc, si la famille passe avant le travail, fais-la vraiment passer avant le travail. Tu sais, fais pas juste... Essaye pas de mixer les deux ensemble, puis... Juste avoir ça, ça aide tout. Tu sais, parce que maintenant, aujourd'hui, j'ai encore plein de fois des opportunités puis tout ça, puis je me reviens toujours à... C'est quoi ma priorité? Mais c'est de bien faire ça, ça, ça. Ça, ça vient en conflit. Fait que ma décision est 100 fois plus facile que... Oh, mais je veux comme tout faire, puis tu sais, tout est extraordinaire. Puis je sais, ça serait mon plus grand regret, c'est de pas avoir tout le temps eu vraiment clair mes priorités. et de prendre des décisions pour s'assurer que ma vie soit en fonction de ça, tu sais. Ta vie personnelle, en as-tu subi beaucoup de sacrifices de ça durant les compétitions puis tout ça? Je pense pas que j'ai une relation saine avant celle que je suis présentement. Ah ouais? Genre, je pense jamais, en fait. Ah ouais, dans tes 17 ans de... Je pense pas. Il y avait toujours... Est-ce que tu laissais pas quelqu'un rentrer dans ta vie ou c'est que finalement, t'es allé en compétition puis ça... Il y a eu les... Je pense qu'il y a un peu de tout. T'sais, imagine, mettons, tu fréquentes quelqu'un mais jamais disponible tous les soirs de la semaine puis la plupart des fins de semaine est en voyage. Ouais. Fait que finalement, c'est une long distance relationship même si elle habite à 10 minutes de chez vous, t'sais. Moi, enlève les voyages mais c'est un peu ça. Ouais, mais c'est vraiment pas évident. Mais t'sais, la personne qui travaille... T'sais, moi, je suis quand même assez exigeante. Fait que souvent, ce qui se passait, c'est que quand il y avait des... On se voit pas assez, ben t'sais, moi, j'étais pas du genre à dire « Ok, ben je vais trouver des trous pour qu'on se voit plus. » C'était plus « Ben c'est mon travail, c'est ma priorité. » Puis ben, « I'm sorry, si t'es pas capable, ben genre, it just won't work, t'sais. » Fait plus ça. Puis... Ou c'est peut-être pas la bonne personne. Ouais, c'est ça. Mais il y avait aussi beaucoup de... T'sais, c'est comme les acteurs qui doivent être les acteurs parce qu'ils comprennent le mode de vie ou les sportifs qui doivent être les sportifs. Fait qu'il y avait beaucoup de ça aussi. Puis c'était pas très sain non plus, ça. Ouais. Parce que t'sais... Ah, OK. C'est comme si tu ramenais la job à la maison. Ouais, mais c'est aussi, t'sais... Souvent, tu s'alloues, I guess, parce que c'est mieux que les autres. Puis t'sais, tu... T'sais, tu bâtes. On a eu des vies... J'ai encore une vie quand même jet set dans le sens où t'sais, t'as des parties tout le temps. Il y a tout le temps des trucs. Puis après ça, ben, quand t'as une relation où t'sais, t'es avec quelqu'un puis lui, il fait le tour du monde puis il a un partage toute l'infin de semaine puis tu sais pas ce qu'il se passe dans les parties. Il y a plusieurs parties par semaine, peu importe. Ben, t'sais, ça devient malsain. Ça peut devenir malsain très rapidement si c'est pas la bonne personne. Puis c'est souvent ça qui arrivait, t'sais. Ou créer une insécurité. Donc, ça m'a permis de grandir, là, mais j'avais comme fait un deuil sur... sur... récemment, là. T'sais, moi, j'attendais avant d'avoir un chien, avant d'acheter une maison, avant de trouver la bonne personne. Puis si je peux vous donner un conseil à la maison, c'est le jour où j'ai dit ben, fuck that, puis que j'ai acheté ma place, puis que j'ai rencontré la personne qui était parfaite pour être mon partenaire, t'sais. Ouais. Fait que je dis pas que ça va vous arriver demain, mais quand j'ai commencé à penser à moi, au lieu de comme attendre, c'est là que cette personne est arrivée, puis c'est là aussi que tranquillement, mes priorités ont évolué, t'sais. J'ai des offres, des vraiment belles offres pour tourner travailler aux États-Unis, puis tout ça, puis là, non, t'sais, ma part, t'sais, ben, ma famille, c'est numéro un maintenant. Ouais, c'est ça. Ça a été très facile de dire non, t'sais. C'est pas genre, oh, j'aimerais tout voir ça. Non, c'est comme, c'est même pas une question. Ouais. Je pense pas qu'avant, ça aurait pu être ça. OK. Ouais. Fait que, t'sais, bon, bref. Là, c'est ça, on peut parler, mettons, est-ce que ça t'arrive encore souvent de te faire dire, hey, non, mais c'est quoi ta vraie job, là, toi? Ah, mon Dieu, ça m'est arrivé à tout le monde en parle, ça. Ben, c'est ça. Ouais. Mais t'sais, je comprends que c'était une joke. Excusez-moi de rire d'avoir. Non, non, mais c'est vrai. Je l'ai vu parce que t'as donné un TED Talk ou ce que t'en as parlé dedans, t'as mentionné cette anecdote-là. Puis moi, je suis comme, mais non! Puis t'sais, t'as pas nommé le nom, là. Puis moi, j'étais comme, c'était comment ça avait été emmené, ça? C'était la carte de Joker. De Danny Turcotte? Oui, c'est ça. Je vais t'avouer que j'écoute pas vraiment, tout le monde en parle, mais... Mais t'sais, honnêtement, c'est drôle, mais en même temps, c'est pas drôle. Je sais pas comment expliquer ça. Moi, je trouve ça drôle parce que je trouve ça absurde, t'sais. C'est surtout, il faut savoir que c'est en 2012 aussi, j'imagine qu'en 2020, j'espère qu'en 80, temps, les mentalités ont un peu changé, mais... Non, mais il me semble que t'étais dans ton pic aussi à ce moment-là. Ben, j'étais très bonne dans le jeu, là. C'est ça. Non, mais t'sais, c'est comme, fais la moindre recherche, là. Mais t'sais, en même temps, OK, quand... Je comprends la joke. T'sais, si on aurait pu dire à... à Georges-Saint-Pierre, je sais pas, t'sais, ah, c'est bien le fun les batailles dans le cours, là, mais t'sais, t'as pas peur de te faire mal. Je sais pas, t'sais, je sais pas. Il y a quelque chose que je comprends, là, en tant que, ah, ben, on fait une joke là-dessus facile, mais c'est ça, mon problème, c'est que c'est une joke facile, pis c'est sur ma vie. C'est ça qui... Pis tu le sais que ça part de quoi qu'il y a sûrement, il pense au-delà. Ouais, ben c'est ça. C'est qu'il y a vraiment un gros fond de vérité dans ça, d'après moi. Pis t'sais sur le chou, pis là, à ce moment-là, j'ai juste embarqué. T'sais, j'ai fait... Ah, t'sais, t'es drôle. Peut-être que là, à 33 ans, j'aurais réagi autrement. Ou j'aurais peut-être fait une joke, mais aussi un peu de la même façon, genre, ben, c'est plate pour toi, mais j'ai pas mal moins peur pour ma job que la tienne. J'aurais vu faire une joke, un peu comme... Plus comme... Hey, là, mon oncle. Mais je comprends aussi son public. Je comprends un peu tout. C'est juste qu'en rétrospective de la situation, c'est pas correct. C'est pas correct parce que, malheureusement, c'est ce qui se passe, c'est que ça crée un précédent pour les parents, que c'est négatif d'être dans le jeu, que c'est pas une vraie job, que les enfants... Ça encourage ça, c'est ça. Que les enfants disent « Ah, c'est pas une vraie job ce qu'elle fait. C'est bien beau, mais c'est juste un rêve. » Alors que c'est pas vrai du tout. C'est très accessible. Puis je pense qu'il y a une statistique comme... le tiers des jobs de demain, c'est des jobs qui n'existent pas aujourd'hui. Moi, un enfant qui rêve à un métier qui n'existe pas... Moi, mon métier n'existait pas quand j'étais jeune. J'ai créé mon métier. Un enfant qui rêve à un métier qui n'existe pas, qui fait pas de sens pour nous, on devrait pas lui dire « Ça fait pas de sens. » Moi, jamais ma mère m'a dit « Arrête de jouer à des jeux. Ça va rien t'amener dans la vie. » Pas une fois. T'es quand même chanceuse. Moi, je pense qu'il n'y a personne dans mon entourage que je connais que ça est arrivé ou que je connais que ses parents auraient fait ça. Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai vraiment eu un... J'ai le goût de dire que toutes les étoiles se sont alignées pour ça. Mais si c'est pas le jeu, peut-être que ça aurait été quelque chose d'autre. Puis, en 2020, je pense qu'on devrait être assez ouvert en taxicité pour que mon expérience, ça allume des idées. En tout cas, ça ouvre la tête. Les esprits. Les esprits. Ça allume les esprits à... Même si mon jeune trippe sur quelque chose qui n'a pas d'avenir en 2020, bien, peut-être qu'en 2030, il va trouver sa place dans cette passion-là. Et même si ça n'arrive pas, il va avoir appris quelque chose à s'investir, à donner de son énergie, de sa passion, son temps dans quelque chose qui le fait vibrer. Oui. Puis, je pense que les générations avant nous, c'était très... Tu fais quelque chose pour avoir quelque chose en retour. Et puis, moi, bien, j'ai été chanceuse que mes parents m'ont toujours dit tant que tu trippes, puis t'as du fun, puis tu continues de te balancer. Fait que, tu sais, moi, je continue à aller à l'école, puis je continue à faire du sport, puis tout ça. OK. T'avais pas tout délaissé d'un coup pour... Non, mais il a fallu que je fasse des choix. Tu sais, comme à l'université, tu sais, il a fallu... J'avais l'école, le jeu, puis la job, puis j'ai demandé à un parent, je vais lâcher... Est-ce que c'est correct? Je veux lâcher ma job parce que je peux plus faire des trois. Oui. Puis je veux pas lâcher le jeu, je veux pas lâcher l'école. Puis ils ont dit OK. Fait que les autres, ils ont décidé de m'aider financièrement. Mais à ce moment-là, le jeu, est-ce que t'avais une idée en tête de, ah, peut-être je pourrais gagner ma vie de ça? Non, 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 ça existait pas. Ah non, il y avait... Bien, y avait-tu des compétitions? Il y en avait, mais ça me coûtait plus cher quasiment être là-dedans que pas l'être. Fait que c'était encore juste un hobby. Bien, c'était un hobby où je gagnais des Coupes du monde une fois par année, mettons. Oui. Puis quand tu gagnais une Coupe du monde, t'avais-tu une bourse? Oui, mais 15 000 $ à 5, là, tu sais, fait que c'est quasiment une joke. OK. Oui. Puis ça, c'est par année, fait que 5 000 pièces par année. À 5? À 3 000, oui, c'est ça, 3 000 par année. C'est quasiment du pocket change. Oui, c'est ça. Puis tu sais, souvent des événements qu'il fallait que moi, je paye, ben oui, fait que tu sais, être premier, c'était la seule façon qu'on pouvait se rembourser. OK, oui, oui, oui. Tu sais, donc... Mais comment tout ça, ça allait évoluer pour qu'aujourd'hui, ça soit ton grand pain? En 2013, il y a eu un gros boom qui a changé, là. OK. Lorsque Twitch est arrivé, on a pu démocratiser le jeu. Ça veut dire créer une façon de pouvoir consommer les tournois, de les regarder, d'avoir des fans, d'avoir vraiment pas juste une barrière entre le fan et le tournoi. Fait que le stream, c'est ça qui a tout... Ça a tout changé. Parce qu'avant, les commanditaires, tu sais, tu voulais pas investir ton argent puis c'était juste les gens qui étaient sur place qui avaient une visibilité. C'est ça, ton public, dans le fond. Ton public. Après ça, mes parents, s'ils voulaient écouter les tournois, il fallait qu'ils se connectent dans le jeu à ça. Puis tu sais, il y avait pas de caméra, rien. Il fallait juste voir le jeu. C'était vraiment compliqué. La barrière pour devenir un fan était énorme. Donc... C'est le live, il y a tout... Le live, l'interaction, le pouvoir être des millions à regarder en même temps une partie, ça a vraiment tout changé. Puis là, c'est là qu'il y a l'argent embarqué, que les commanditeurs, que les équipes sportives, que tout le monde a dit s'il y a quelque chose là. Ouais. Puis c'est vrai, il y a quelque chose là. qu'avant ça, on n'était pas capables de consommer un tournoi en direct, outre qu'à la radio ou dans le jeu. Ou... Tu sais, alors là, maintenant, c'est comme l'arrivée de la télé. Ça a tout changé. OK, OK. Mais comment que... M'attends, est-ce que... Mais tu peux gagner ta vie juste avec les championnats maintenant? Ou... Ou c'est les championnats plus, mettons, les bourses, l'équipe, puis les commanditaires? Oui, c'est plus ça. Parce que... C'est un mix de tout. OK. Genre, gagner les championnats, il y en a quand même dans certains jeux qui gagnent des millions. Mais tu sais, c'est toujours un risque. C'est toujours... Si je gagne la bourse, c'est du bonus. Hum-hum. Pour moi, je pense qu'aucun joueur ne devrait se baser sa carrière sur le gagner un championnat parce que... Il y a des bonnes chances que tu perdes aussi puis que tu transques zéro. Fait que c'est là que... Que ce soit les commanditaires, le stream, Twitch, que ça soit... Les organisations qui payent un salaire, tout ça, c'est ça ta base. Puis après, le reste, c'est tout du bonus puis tant mieux si tu gagnes. OK. Toi, as-tu une autre passion autre que le jeu vidéo qui est aussi intense ou que... Ça serait dur, là. Quelque chose d'aussi intense. Oui, moi, j'avoue. Écoute, bien... Vu que je voyage beaucoup, je fais beaucoup de... J'écoute beaucoup de séries. Puis mon chien s'est rendu quand même une passion. Je peux prendre beaucoup de temps pour jouer avec elle, prendre des marches, tout ça, puis je la trouve vraiment extraordinaire. Ça doit te faire du bien de décrocher, vous dire ça, en même temps. C'est pas mal juste avec mon chien que je suis capable. Oui. Ça doit être ta vie. Des fois, elle met sa main sous mon sel, genre, là, là! Un ruit! Puis là, elle veut juste, genre, jouer. Puis là, tu vois, elle sait que dès que je prends le sel, genre... Tu rentres dans un autre monde. Fait qu'elle, tu sais, elle est comme, là, là, maman, fait qu'elle a vraiment changé ma vie positivement. Puis juste marcher dehors, tu sais, beau, mauvais temps, peu importe, là, tu sais, rencontrer d'autres chiens. Tu sais, c'est con, mais moi, ça m'a permis une espèce de... Je comparerais pas ça à de la méditation, mais pour moi, c'est le plus proche que j'ai jamais pris le temps de faire. OK. C'est quand même très, très cool. Bien, c'est ça, tu sais, parce que, tu sais, moi, en humour, tu sais, être humoriste, c'est plus qu'un mode de vie. C'est rendu une obsession, mon affaire, là. Fait que, tu sais, mais toute occasion est bonne de faire une blague ou de penser un sketch ou de penser, tu sais, fait que j'imagine que ça doit être un peu ça. Malheureusement, bien, malheureusement, puis heureusement, tu sais, j'ai tous mes projets en ordre de la tête maintenant, vu que surtout, là, que je veux moins compétitionner. Puis je suis tout le temps soit en meeting, soit en train d'écrire de quoi pour une affaire. Puis malheureusement, avec les médias sociaux, bien, ma carrière n'arrête comme jamais, tu sais, que ce soit un Instagram, un post, un tweet, t'es un tatatat. Bon. Fait que, j'ai bien de la misère comme hier, j'ai peut-être travaillé, je sais pas, deux, trois heures, puis j'ai quand même écouté Netflix pendant deux heures. Puis c'est rare que je fais ça. Puis là, mon chum, j'ai dit, oui, ce sera pas la méga productivité, tu sais, de midi à cinq. Mais j'ai travaillé toute la soirée jusqu'à minuit, mais tu sais, de midi à cinq, je trouvais que j'étais pas très productif. Puis là, il me dit, là, tu travailles sept jours sur sept, genre quinze heures par jour, tu sais, parce que tu peux travailler à la maison, donc t'es tout le temps là-dessus. C'est ça. Puis tu peux bien, genre, prendre deux heures de Netflix sur le lit avec le chien puis pas te sentir coupable, s'il te plaît. Ouais, ouais. Là, j'étais comme, ouais, mais tu sais, j'ai juste eu le temps pendant ce temps-là de faire le lavage de la vaisselle, tu sais, genre, j'étais comme... Ouais, c'est ça. Puis genre, j'ai écouté Netflix, il y avait pas grand productivité. c'est pas grave, le soir, tu traites la soirée. Mais tu sais, le relaxer puis me déculpabiliser de rien faire est tellement difficile. Tellement, tellement difficile. Ouais, moi, tout... Ben moi, comment je fonctionne, tu sais, Mehdi Boussaïdan a donné ce truc-là à Julien. OK. Julien Lacroix, il disait que lui, au moins trois fois par jour, il faut qu'il fasse de quoi pour aider sa carrière en humour. Fait que là, il se sent bien, tu sais, genre, exemple, soit écrire des blagues, soit il va faire un statut pour de la promo, tu sais, penser à une idée ou sinon, écouter un show d'humour, tu sais, de quoi qu'il va l'inspirer de quoi de même. Puis là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait, ah, Chris, OK, puis ça, ça m'a inspiré. Puis dans le fond, s'il l'a fait trois fois, après ça, il ne peut rien faire pendant une heure puis il se sentira pas mal. Exact. Si, mettons, il ne se sent pas dedans aujourd'hui, tu sais, ben, s'il a au moins fait trois affaires qui font que ça peut aider sa carrière en humour, ben, il ne se sentira pas coupable d'avoir, il va quand même trouver que ça va avoir été productif. Dans tout cas, c'est ça que j'ai compris. je peux essayer ça, on ne sait jamais. Peut-être que ça va m'a aidé. Non, mais c'est vrai, moi, ce que je me suis dit, c'est quand la maison, tu sais, il y en a qui disent que quand la maison est propre, t'es un... Moi, c'est, il faut au moins que, surtout quand tu vis avec quelqu'un puis un chien, il faut au moins que certaines tâches ménagères de base soient faites. OK. Puis là, au moins quand mon conjoint arrive, je ne me sens pas comme une larve mentalement puis aussi, genre, physiquement, genre, je suis une larve, je n'ai rien fait de la journée. Oui. Mais ce n'est pas vrai, je ne fais jamais rien de la journée, mais... Oui. C'est que tu es dur avec toi-même. Oui, mais tu sais, s'il arrive, puis mettons, il y a la vaisselle qui traîne, puis tu sais, mettons, j'aurais pu partir à un lavage. Parce que tu sais, ce n'est pas compliqué de partir à un lavage, surtout nous autres, on est super organisés. Pendant que, je jouais avec le chien ou peu importe, si au moins ces affaires-là sont faites, j'ai l'impression que lui, quand il rentre, ça ne le fera pas chier. T'arrives à la maison? Oui. Moi, il y a ça au moins. Puis je le texte, yo, la vache, j'ai faite. Puis lui, il est comme high five, c'est-tu que tu es en feu aujourd'hui? Tu vois, genre, bien, c'est ça, mais OK, je vais essayer les trois trucs. Oui. C'est vraiment cool. Mais moi, je pense qu'avoir quelqu'un qui te soutient, là, c'est incroyable. Ben oui. Moi, la fille qui t'a contactée, Laurence, que j'adore au bout, elle, elle a un chum qui est vraiment bon pour elle. Tu sais, des fois, je fais comme, hey, t'as-tu checké de l'affaire? Puis elle est comme, ouais, ouais, mais là, tu sais, j'étais avec mon chum puis il m'a dit qu'à la soirée. Fait que j'arrête, je suis comme, ben, il fait bien d'être là, t'as un esti de bon, Jackson, t'as un esti de bon. Mais c'est super important. Tu profites de ta soirée. Ouais, ouais, parce que d'un fois, c'est que t'es, je sais pas, t'es comme, tu sais, d'un fois, on n'est pas souvent le meilleur juge pour soi-même. Fait que tu sais, quelqu'un qui t'aime puis qui veut prendre soin de tout puis il fait comme, hey, là, tu vas décrocher à la soirée, laisse ton esti de téléphone là puis décroche. Nous, on a acheté deux whiteboards à Québec et à Montréal puis des tableaux blancs puis quand je, tu sais, ils voient que je suis comme, oh, je suis dans l'ordi, moi j'ai des syndromes de page blanche quand même beaucoup, j'ai beaucoup d'emails, beaucoup d'affaires, tu sais, quand même beaucoup de documents dans mon métier puis j'ai des syndromes de page blanche quand même assez souvent. J'imagine que peut-être que tu comprends vu que tu dois écrire des jokes des fois. Des fois. Des fois. Fait que là, tu sais, il va genre me voir puis là, il va me prendre un break puis là, il va regarder le tableau blanc puis il va dire, écris là les choses que tu vas accomplir aujourd'hui là-dessus puis on, tu sais, je vais faire des check-ups de temps en temps. Fait que là, je vais écrire une affaire. Tu sais, j'ai des tout doux, j'ai tout calendrier, c'est écrit, mais juste le fait qu'avec lui, on écrit quelque chose sur le whiteboard. Puis là, j'ai dit, ben, j'aimerais ça au moins, genre, uploader mon footage de mon dernier event pour l'envoyer à mon éditeur. OK. Tu sais, là, je vais le mettre là. Puis là, tu sais, plus tard, il dit du... Fait que les motifs d'un fois. Ouais, il va comme... Tu l'as-tu fait ou comment ça avance? Mon Dieu! Le mettre là. Comment est-ce qu'il fait? En tout cas, c'est vrai. C'est déjà arrivé, une fois, j'étais à... ça, ça me fait peur, ces affaires-là. Mon chien? Non! Ton téléphone qui n'est du coup. Ah! Oui, c'est bizarre parce qu'une fois, j'étais dans une entrevue, ben, je faisais un... J'étais collé avec toi sur Radio-Canada, radio, première. Puis mon ciel, il fait ça. Genre, il est sur mute tout puis il répond... Pardon, je ne comprends pas. Pendant la... Moi, je faisais... J'étais collé avec la batterie cet été, comment t'appelles ça? Quand tu fais des capsules, je faisais une capsule. OK. Puis mon ciel fait ça à radio, j'étais comme... Puis là, explique donc aux gens à la maison qu'est-ce qui vient de se passer. Puis je suis comme... En tout cas, mon ciel Google, il penche hyper... En tout cas, on recommence. Oh mon Dieu. Moi, on remonte à deux ans, si j'avais un gars... C'est vrai que ça va... Terminator! Et là, toi, t'as-tu une maison intelligente? Non, 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 moi, je me tiens loin de tout ça, même mon téléphone. Oui, j'ai peur de tout ça. Moi, j'ai tout changé ma vie. Toutes mes limites sont intelligentes, toutes mes fans, mes affaires. Avec Alexia, c'est ça? Moi, c'est Google. Fait qu'à mettant là, tu sais, moi, ça me fait chier à ouvrir, j'ai plein de light kits partout, genre aller les ouvrir, nan, nan, ben la maison, c'est juste stream on, toutes mes light kits, t'allument. Puis genre, juste ça, je suis comme... J'avais un chum qui me montrait ça, What the fuck if, tout son studio, il fait juste dire, je veux les lumières vertes, puis là, ils deviennent vertes, ils deviennent rouges, puis là, ça change. J'ai même dans ma maison, des motion sensors, fait que si on rentre dans une pièce, il y a certaines lumières qui s'allument, tu sais, ou tu sais, juste certaines, tu sais, pas toutes les lumières, puis le soir, on contrôle, tu sais, bedtime, boum, elle sait qu'est-ce qu'elle ferme, qu'est-ce qu'elle allume, tu sais, tout se fait tout seul. Mon chum, il peut pas dormir sans un fan, fait que ça allume le fan, le matin, ça éteint le fan, tu sais, des petits enfants dans le même. Ah! Moi, tout est loin de ça encore. Moi, j'ai peur de ça. Moi, j'entrerais pas chez vous, en tout cas. Non, mais tu sais, dis-toi que s'ils veulent t'espionner, ils peuvent t'espionner. Bon, ils le font sûrement déjà. C'est ça. Fait que tu sais, le premier moment, t'as ton laptop, ah, là, tu l'as caché, ta caméra. Mais je sais pas, il y a eu le micro, je l'ai caché le micro aussi. Ah, mais celle-là, il est pas caché. Ouais, mais celle-là, il est pas plugé Internet. Ah! Mais sûrement qu'ils peuvent rentrer sous mon ordinateur. Je sais pas. Mais moi, je me dis tout le temps ça, si quelqu'un veut m'hacker, il peut m'hacker. Ouais. Genre, tu sais, si t'es capable d'hacker le gouvernement des États-Unis, il est capable de tout faire. Donc, Snowden. Si quelqu'un te veut du mal, il va réussir. Il va réussir, que ce soit parce que t'as mis ton collant-là ou pas. Moi, je pense qu'il va réussir. Mais je respecte le collant. Ouais, je voulais en mettre un sur mon téléphone, mais je suis comme, ah, je pointe souvent des... OK, fait que toi, t'es vraiment genre... Ouais, mais moi, j'ai fait trop de trip de speed. Fait que j'ai... Tu as les germes puis la technologie à petite dose. Puis, ouais, c'est ça. Fait que la speed a tout accentué ma paranoïa. Ouais. Mais c'est au moins le seul séquel ça a laissé. En tout cas, j'espère, là, que j'ai remarqué. Ouais. Mais c'est pas pire, t'es quand même ouvert à faire un podcast, même si t'es pas trop tech. Puis ton studio est cute. Ouais, cool. C'est un compliment, ça, Ouais, ta table est belle en tout à l'heure, Ouais, la table cuisinique. Yes sir, cuisinique. Damn right, motherfucker. La table cuisinique, non, elle est super belle. super, super bon. Elle est douce, elle est super douce. Ça, on en revient plus à toi. Le, qu'est-ce que t'es le plus fière depuis, depuis le début? Ben, ah, depuis le début, ben, deux, ben, deux choses. Le fait que je suis extrêmement fonceuse, puis malgré le fait que, ben, il y avait aucune, dans la vie, il y avait zéro aide à faire ce que je fais. J'ai quand même, non seulement réussi, mais forgé un parcours, puis, c'est zéro, surtout pas une fille. Ben, ben, c'est le fait que je sois rendue là aujourd'hui, une espèce de pionnière là-dedans. Ben, c'est sûr que quand je regarde, je me dis, wow, comment j'ai fait? Parce que, je ne sais pas, je l'ai juste fait. Au début, tu te rendais-tu compte être en train de faire ça? Non, mais tu savais que tu étais une minorité, mais tu ne dis pas, mon Dieu, je forge le chemin pour, non seulement... je perds ta cusses! C'est ça, non seulement pour le Québec, mais pour les femmes en jeu, puis juste les gens en jeu. Non, jamais tu dis ça. Tu te dis, ben, moi, j'ai le goût d'aller faire un tournoi, j'ai 17 ans, puis tout le monde se rassemble dans un sous-sol d'église avec leur ordi, puis mon écran cathodique, là, puis là, t'es comme... T'as-tu tellement à être considéré comme marginaux, t'sais? Ouais, mais j'en parlais pas. T'sais, pour moi, je me disais pas... C'était-tu honteux? Non, mais t'sais, je veux dire, ça, c'était une activité que je faisais avec mes amis de jeu, puis j'avais mes amis, t'sais, d'école, puis mes amis, t'sais, de sport, puis t'sais, c'était très compartimenté, puis ça se parlait pas vraiment, t'sais. Il y a juste un certain moment donné que là, j'ai commencé à faire du jeu en son art 5, puis là, le monde savait que je jouais, comment c'est, mais j'étais encore... Ah oui, Steph, elle fait du jeu on the side. C'est pas grave, elle fait aussi tout ça, t'sais. Ouais. J'étais comme... Mais plus tard, là, c'était vraiment rendu... Ouais. Mais au cégep, je me rappelle même pas d'avoir été à mes cours, sérieux, je sais pas. C'est comme tellement un bleu, j'étais tellement dans le désir d'être la meilleure joueuse au monde, je sais pas comment j'ai eu mon diplôme, je m'en souviens plus, je m'en souviens plus de personne dans mes cours, t'sais genre... Tout le monde me parle... Tout le monde m'a dit... Ah, je l'ai connu, c'était la personne au cégep, tatata, on est resté proche comme... T'sais, moi, là, c'est... C'est quoi ton nom encore? Moi, j'ai aucune idée, là, mon cégep, c'est... De même, ça a passé, là, t'sais, je faisais des compétitions, puis en plus, je pense qu'on a eu plein de grèves, là, cette année-là, on n'a pas été au cégep pendant... T'sais, c'est deux ans, moi, t'sais... C'est en 2012 ou... Euh... Non, l'autre avant, les corps... Ben avant les corps et rouges, je... Moi, j'étais au cégep en 2001, 2, puis 3. OK, OK. Ben, j'ai fait deux ans, deux. Ouais. Euh... Puis c'était... Je sais pas si, on avait un mois et demi, voire quasiment deux mois pas de cours. Puis là, il avait repris ces cours-là en une semaine, t'sais, bon, t'sais, c'est complètement fou, fait que, t'sais, je me souviens vraiment pas de mon cégep. Il y en a, ça va être à cause du pot, toi. Moi, ça va être les jeux. Ouais. Mais, t'sais, mon père venait me chercher à l'école dès que mes cours finissaient pour que j'aille jouer, t'sais, fait que j'étais jamais là, là. Fait qu'en tout cas, mais bref, ça m'a permis quand même de faire un bac en architecture, fait que je ne dénigre pas le cégep, mais ça a été vraiment un année, des années spéciales, là, dans ma vie. Il y a Yann Thériault, mon pote, qui voulait que tu nous parles, tu nous dis, c'est quoi le Game Gate? Ah, le Gamer Gate. Gamer Gate. Ah, ouais. C'est quoi ça? Moi, j'ai aucune idée, je me fie un peu à lui pour faire, j'espère que c'est une bonne question. Euh, OK, comment je pourrais commencer ça? C'est quand même une bombe, le Gamer Gate. Dans le fond, le Gamer Gate, c'est, pour résumer, ça a été un mouvement misogyne envers les femmes en jeu vidéo qui s'est passé aux États-Unis, euh, qui a, euh, qui a explosé, là, à tous les niveaux. On recule, on explique comment ça a commencé. Euh, ça, c'était avant le MeToo, c'était comme un peu précurseur au MeToo, fait que c'était, je pense qu'on était comme pas prêts encore à ça, euh, à parler de sexisme et tout ça. Euh, un gars très fru qu'une fille ait laissé, elle était journaliste en jeu vidéo, euh, a créé cette rumeur qu'elle accouchait avec les développeurs de jeux vidéo puis elle leur donnait des bonnes notes dans son journal, dans ses critiques, dans ses reviews. Pour enlever sa crédibilité de journaliste. Pour enlever sa crédibilité de journaliste. Bon, ça, ça a parti une espèce de faux mouvement au départ qui était, euh, le mot exact, là, je suis, mon Dieu, je suis poche. Le mot exact, c'est la, euh, l'éthique journalistique. Hum-hum. C'est ça? Tu sais, dans le sens que, euh, de ne pas prendre des bribes pour, euh, scorer les jeux et tout ça. Et ça, c'est avant que les jeux vidéo deviennent très, très e-sports, mainstream au niveau, tu sais, c'était plus des jeux. solo où les critiques tombaient le jour de la, le jour de la release du jeu, puis il y avait beaucoup d'embargots, puis tu sais, ça faisait vraiment si le jeu se vendait ou pas, tu sais, c'était comme, vraiment comment ça fonctionnait les jeux vidéo, puis on envoyait des copies à des journalistes, puis tu sais, bon, souvent, il y a beaucoup de graissage de pattes qui se faisaient, là, tu sais, genre, t'envoies un pad en plus, puis on t'envoie ci, on t'envoie ça, puis si tu veux... pour donner une bonne critique, si tu veux, si tu veux en recevoir d'autres pour notre prochain jeu, ben, tu sais, si tu nous clenches, on te l'enverra plus, tu sais, c'est un peu ça, là, bon. Donc là, lui, il s'est mis à ternir son image, puis là, il y a un gros mouvement qui est parti au niveau de l'éthique en journalisme dans le jeu vidéo, puis, malheureusement, c'est devenu une espèce de catalyste à la misogynie aux États-Unis où toutes les personnes visées, c'était des femmes, que ce soit des femmes développeuses de jeux ou peu importe, puis à un moment donné, ça n'avait même plus rapport à l'éthique, c'est devenu juste, dès que tu es une femme en jeu vidéo, on va détruire ta vie, pretty much. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de gens qui ont pris cette opportunité-là qui ne tripaient pas nécessairement misogynes, qui ne tripaient pas nécessairement jeux vidéo, mais qui, ça leur donnait une opportunité de devenir misogynes, acceptées publiquement. Oui, parce qu'ils le faisaient sous le couvert de cette histoire-là. Oui, puis là, tout à coup, ça a explosé, voire, il y a plusieurs femmes qui ont été attaquées. Physiquement ou verbalement? Bien sûr, psychologiquement, tout ça, mais qui ont commencé à avoir des menaces de mort dans leurs apparences publiques et tout ça, qui ont fallu qu'elles courent pour leur vie. puis le FBI a été impliqué puis ils ne voulaient rien faire. Ils étaient comme, ce n'est pas notre problème. Donc, en fait, il y a eu une espèce de mob internet qui a voulu détruire la vie de toutes les femmes en jeux vidéo. Puis dès que tu parlais de ça, tu devenais la prochaine victime. Ah oui. Et puis, ce qui s'est passé... Tu faisais attaquer. Oui, ce qui s'est passé, à chaque soir, il y avait du monde comme sur 4chan, 8chan, toutes ces espèces de trash d'internet, des groupes internet. C'est que c'est des blogs? C'est des blogs où il y a... Des forums. Des forums où il n'y a pas de règles. Oui. Tu sais, dans ce temps-là, surtout, maintenant, c'est peut-être un peu moins pire. Fait que là, eux autres, ils se laissaient libres de... On détruit la vie à qui ce soir. Fait que là, c'était... Fait que là, les femmes se faisaient lyncher. Oui. C'était vraiment... Puis le gros problème, c'est que la masse se cachait derrière le fait que c'était pour l'éthique journalistique. Donc, les extrémistes, ils détruisaient la vie que des femmes. Quand tu parles du Gamergate, il n'y a pas un gars qui s'est fait attaquer. À moins qu'ils supportaient les femmes. Oui, c'est ça. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ça a percé le jeu vidéo. C'est sorti. C'est devenu tellement gros parce que là, ces femmes-là, ils craignaient pour leur vie. Puis c'était tout ça à cause du jeu vidéo. Ça n'avait aucun sens. Puis personne ne faisait rien. Ça a vraiment brisé le mur de l'underground. Puis les personnalités publiques ont embarqué. Ils ont pris parole? Oui. Des acteurs, des journalistes aux États-Unis sur Twitter. Puis on a vu vraiment des gens prendre... Pour le Gamergate, le Colm Gamergate, dans les médias, que tu te dis, bien, voyons donc. Que ça a débordé. Ça n'a pas de sens, que personne ne fait rien. Mais j'ai le goût de dire que je pense que le monde se sont juste tannés parce qu'il n'y a pas personne qui n'a rien fait à l'Indienne. Ça a juste died. À un moment donné, je pense qu'après un an ou deux de cette cochonnerie-là, ça a juste died. Ça, c'était arrivé en quelle année, ça? Il me semble que c'était pas si longtemps que ça. Il me semble que c'était genre 2013-2014. Ah oui? Mais Chris, comment ça se fait? Bien, en tout cas, moi, peut-être parce que je ne suis pas ça assez, mais on n'en a pas entendu parler pendant tout, il me semble, dans les journaux traditionnels. Au Québec, très peu. Je dirais qu'il y a eu trois, quatre articles là-dessus. Aux États-Unis, peut-être un peu plus parce que les acteurs en parlaient pas mal. Moi, j'ai vu, mettons, Seth Rogen dire à... Je pense que c'était... Je me suis mal tout. Les Baldwin, il y a plein de Baldwin. Ah oui? Mais il y en a un qui... Alec Baldwin. Oui, c'est pas lui. C'est lui qui était dans la série Chuck. Fait que je pense que c'est Alex Baldwin, mais il n'est pas frère avec les autres. En tout cas, bref. Je te montrais une photo de lui sur leur coin de l'intérêt. Lui, il était pour le Gamergate. Ah oui? Puis Seth Rogen, l'acteur connu, il a juste répondu genre « Shut the fuck up, you idiot. » Genre, il a fait un gros tweet, puis il a genre tout quoté. Il l'a tagué, oui. Puis il a genre dit... Femme ta caisse d'œil. Genre... Puis il y a vraiment eu plein de conflits parmi les grosses personnalités parce qu'à ce moment-là, il fallait que tu sois pour ou contre. C'est comme si il fallait que tu étais qu'à Sten. Oui, c'est sûr. Mais en général, il y a eu un gros manque d'éducation sur le problème. C'est pas comme le Me Too Movement où on a pris la source. Toutes les femmes se sont alliées. Là, on n'avait pas de soutien. Fait que moi, peu importe qui t'étais, puis si tu parlais, tu te faisais ramasser puis il n'y avait personne pour te soutenir. Fait que ça a été l'inverse du Me Too. C'est qu'il y a eu un Me Too, mais tu voulais pas avoir le hashtag Gamergate. Nulle part. Tu voulais pas être associé. Tu voulais... Si ton nom était dragué, t'avais peur que la mob... Oui, qu'ils se mettent sur toi. Sur ton cas. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient sur toi? Ils t'envoyaient plein de messages. Ben, ils essayaient de détruire ta vie. Fait que... Ils te signalaient ton compte. Ils exposaient tous tes renseignements personnels qu'ils pouvaient trouver. Ils te hackaient. Ils te doxaient. Une fois qu'ils étaient rentrés dans tes choses, ils mettaient toutes les photos possibles de toi. Ils détruisaient ta vie comme ils pouvaient à distance. Donc, t'es ta famille. Ils appelaient la police sur toi en faisant semblant que... T'avais fait une prise d'attache. Ils trouvaient tous les moyens de vraiment... T'abarmer. T'as mis des bâtons dans la roue. Mais c'est surtout qu'ils étaient des gens qui allaient le fil. Il y avait pas juste genre... Moi, je vais aller d'être tous à la vie. Il y avait des hackers. Il y avait vraiment tout le genre de monde aux États-Unis qui ont embarqué là-dessus. Puis, il y a même des gens qui ont essayé d'aller tuer ces filles-là puis qui ont été arrêtés juste avant les actes. T'abarmer. Fait que... Tout ça à cause de... C'est bien intense. Oui, c'était vraiment intense. Mais c'était quoi leur motif encore de... Tu sais, tu peux plus backer. Ouais, mais... Là, il faut être authentique quand on fait des... Des critiques de jeu. Je pense que... C'est ça. Le monde se cachait derrière ça. Fait que je pense que la majorité était mal instruite et croyait vraiment que le Gamergate, c'était pour la liberté d'expression puis de tout ça. Puis, il y avait une sous-couche en dessous qui était vraiment sur les détracteurs qui faisaient vraiment de la merde qui en ont profité pour recruter du monde pour faire du mal. Sur Internet, recruter du monde pour faire du mal, si tu n'as pas de règles ni de lois et tu n'as pas de censure, tu vas en trouver. Oui. Ça va aller loin. Que ça soit créer des robots pour trouver toutes les femmes qui ont en jeu vidéo qui ont été associées au Gamergate ou qui ont dit quelque chose dans leur entrevue à Gamergate pour les ajouter à la liste ou créer des dizaines, des dizaines, voire centaines de faux accounts Twitter. Puis dès que quelqu'un mentionne Gamergate, des centaines et des centaines de personnes attaquaient cette personne-là en disant que Gamergate, c'est pour l'intégrité journalistique puis pour cacher le message de la misogynie, qu'on essaie d'effacer ça puis qu'on n'en parle jamais. Il y avait toutes sortes de techniques complètement inimaginables. Puis là, tu dis que ça allait arrêter de même avec la prise de parole de personnalités connues? Je pense qu'à un moment donné, c'est juste... Tout le monde, c'est comme tanné. Honnêtement, je ne sais pas comment le Gamergate est arrêté. Parce que j'ai de la misère à croire que Christ du Monde motivé pour aller tuer d'autres mondes fait comme ben, le mouvement, il est passé. C'est genre, j'ai plus le coup de tuer personne. Les autres sont... Moi, j'ai vraiment l'impression que c'était une opportunité pour les gens vraiment très, très, très misogynes. Pas ce qu'on vit aujourd'hui dans la société, un petit peu de sexisme à gauche et à droite ou une petite joke de bureau ou peu importe. Quelqu'un qui est vraiment... qui, pour moi, vit dans un... un autre planète, là, mais qui... Parce que moi, si je suis une fille, c'est plus facile de dire ça, là, mais qui refoule ça, ben, c'est une façon... Tu sais, C'est une opportunité qu'il a eue. Peut-être qu'il y a jamais eu de mère, peut-être qu'il s'en mère de mâtre. Il y a plein d'affaires, là, je suis pas experte psychologique par rapport à ça, C'est peut-être rejeté, tout ça. Oui, mais tu sais, c'est pour la même raison qu'il y a des serial killers, qu'il y a... Tu sais, c'est une raison pour... Puis surtout, l'effet de masse, là. Oui. Tu sais, quand t'as des centaines et des centaines, voire milliers de personnes qui disent, « Oh, fais-les! » Puis la désinformation. Puis la désinformation, oui. C'était... Moi, là, depuis qu'il y a des flatterters, là, je me dis... Tu sais... Je suis plus surprise. Oui, c'est ça. Tu sais, si t'es capable d'avoir des conventions de flatterters en 2020, là, tu sais, pas en 1940, ou en... pas en 1320, en 2020, t'es capable d'avoir une conférence de flatterters des gens qui dépensent des milliers de dollars pour se pointer. Il y a plus grand-chose qui me surprend au niveau des gens. Tu sais, tout le monde cherche une validation, une tribu, une communauté à faire... À rejoindre. À rejoindre. Que ça soit le Gamergate au niveau de misogynie. Tu sais, dans un sens, ça fait quasiment plus de sens que le flatterter. Tu sais, tu sais... Tu sais, Toi, as-tu vécu ce mouvement-là? J'ai été extrêmement chanceuse. J'ai vécu des... On appelle ça un DDoS, c'est des attaques à ma... à mon Internet. Tu sais, je ne pouvais plus utiliser Internet. Tu sais, on détruisait ma connexion tous les soirs. Tu sais, j'ai vécu ce genre d'attaques-là, mais jamais... Je n'ai jamais été ennemi numéro un du Gamergate. OK. Mais j'ai quand même fait des précautions. Ce qui veut dire que j'ai refusé toutes les entrevues que ça parlait de Gamergate. Ah oui. Pour pas que tu tombes dans la cible, genre. Pour pas que je tombe dans un search engine d'un bot, tout, tu sais. Puis je demandais à me faire jamais... Tu sais, m'attends qu'on... Je faisais une entrevue par rapport. Je ne veux jamais qu'on me tagge ou qu'on... Tu sais, je ne veux même pas que le mot apparaisse. C'était une... J'ai le goût de dire une preuve de faiblesse. Mais je pense encore aujourd'hui que c'était la bonne décision parce qu'à ce moment-là, je n'aurais pas été capable de vivre avec ça. Je ne pense pas que j'avais le soutien, le support dans ma vie personnelle, professionnelle pour handle the Gamergate. Si tu dis que c'est arrivé genre en 2013, c'est en même temps que tout le monde en parle. Oui. C'est juste avant. Tout le monde en parle, c'est juste avant. OK. En plus, tu venais d'avoir la carte, là. Oui. Mais tu sais, tout le monde en parle m'a quand même posé des questions tof. OK. Il y en a eu une... J'ai essayé de trouver l'entrevue, je ne l'ai même pas trouvée. Je pense qu'ils l'ont take down sur mon channel. Je l'avais sur mon channel, mais... OK. Elle était là 10 ans, bien pas 10 ans, mais ils l'ont take down genre il y a un mois. OK. Ouais. Bref. Il y a... Peut-être qu'ils vont tous les ressortir, là. Des throwbacks. Throwbacks. C'est ça. Il y a une question qu'il a posée. Guilla, il me dit... Moi, je travaillais sur Far Cry et c'était au moment où il y a eu une grosse, grosse tuerie dans un pays scandinave, je ne me souviens plus lequel, où c'est un gars qui a tué comme 80 personnes. Puis, ce gars, il a joué à Far Cry 2. Puis là, il me dit... Far Cry 3 sort dans deux jours. Il y a... En Europe, il y a quatre jours, il y a eu une grosse tuerie, 80 personnes. Comment tu peux justifier, genre... En tout cas, je ne me souviens pas exactement ce qu'il a dit, mais tu ne trouves pas que les jeux vidéo, surtout que lui, il jouait à Far Cry, encourage ça, puis qu'est-ce que tu en penses plus? C'est ça. Il a essayé de faire la même affaire qu'il a fait avec les jeunes de... Sandy Hook avec... Il écoutait de la musique de Marilyn Manson. Oui. Puis ça a détruit la carrière à Marilyn Manson, by the way. Ça l'a détruit? Oui. Il en a parlé quand même assez souvent. Ah oui? Il a dit que Sandy Hook, ça a été... ça a tué sa carrière complètement. Moi, je pensais que c'était à cause des shows de marde qu'il était dedans, parce qu'il était trop pété. Non, je pense qu'il aurait probablement continué. OK. Ça l'a vraiment... Il n'y a plus personne qui l'engageait. Il n'y a plus... Il ne vendait plus de billets. Tu sais, ça l'a... En tout cas, tu t'informeras, ça l'a tué sa carrière. Ben, je sais qu'il y avait des grosses manifestations devant ses... Oui, non, il ne pouvait plus. Oui, devant ses shows, là, tu sais. Il ne pouvait plus performer, il ne pouvait plus... C'était complètement fou. Oui, c'était la même... C'est pas le seul qui fait ce genre de lien-là. Je pense que c'est un lien facile à quelque chose Oui, oui, bien entendu. Puis, tu sais, il a fallu que j'en parle puis que je m'en sorte puis que, tu sais, le lendemain, on ne dise pas... Oui. Comment tu t'en es sortie de ça? Tu t'en souviens-tu un peu? Oui. Tu as dit... Fuck you! Prends le jeu sur la table. Ah oui, c'est ça. Non, j'ai... Sorti une grosse épée. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai... C'est la fin! Ben, j'ai parlé... Excuse-moi. J'ai parlé que comme dans les films, les jeux vidéo ont un système qui fait que, normalement, un jeu comme Firecry, c'est 18 ans et plus. C'est écrit sur la board. C'est... Si tu es un enfant de 12 ans et tu... Et tu laisses ton enfant jouer à Firecry, il y a vraiment une... C'est vraiment une action, je crois, irresponsable. On a ce système-là sur tous les jeux au Québec. Et partout sur la planète, en fait, la plupart des pays font partie de ces réglementations-là. Oui, la classification... La classification des jeux. Et, bien, Firecry, c'est un jeu distinct. Aujourd'hui, on n'est pas assis en train de dire, bien, ce gars-là, il a écouté tel film, il a lu tel livre, il a écouté telle musique. Aujourd'hui, c'est une demande s'il a joué à tel jeu. Oui, c'est ça. Après, on se dit, ben oui, mais... Là, aujourd'hui, je vais te dire ce que je n'ai pas dit dans le temps, mais aujourd'hui, je vais te dire, genre, il y a 2 millions de personnes, 2 milliards de personnes sur la planète qui jouent à des jeux vidéo. Il n'y a pas 2 milliards de tueries qui se passent. Donc, je pense que... Ça a juste à donner qu'il jouait à Firecry. Oui, il mangeait aussi des fraises. C'est ça. Le monde qui mange des fraises, il y a plein de monde. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, bon, c'est comme ça qu'on a parlé. Puis moi, j'ai plus dit... Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, t'es outre la tuerie, aujourd'hui, ce qui est important, soit au courant et dise pas juste « Ah, mon jeune joue à des jeux, il est à la maison, tout va bien. » Non, mais qu'il s'intéresse à ce qu'il fait puis qu'il contrôle ce qu'il fait ou du moins qu'il en parle avec le jeune. C'est comme ça qu'on avait... J'avais parlé de ça en 2012. Je suis encore meilleure pour en parler aujourd'hui. Ben ouais. Mais, tu sais, bon, je pense que chaque entrevue, chaque podcast, chaque situation me pousse ma réflexion toujours un peu plus loin. Ouais. Fait que, tu sais, ce que je pensais il y a 10 ans, je suis plus à la même place aujourd'hui. J'ai évolué dans ma réflexion puis on apprend. Fait que c'est pour ça que je pense qu'encore aujourd'hui, si je pouvais retourner à tout le monde en parle, ce serait peut-être une autre histoire, mais j'ai eu la chance d'y retourner, en fait. Il y a eu les... J'ai fait la série des influenceurs, là, À VAC TV. Ouais. Puis ils ont amené trois des influenceurs sur six. J'avais comme 50 % de chance, mais ils ont choisi... Ah oui, Alicia Moffitt, Xavier Triou puis Mark Fitt. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout le monde en parle qui a choisi. Et je comprends leur choix. Ouais. OK? Je comprends qu'ils n'ont pas pris... Mais c'est que Pony est quand même cool, mais qu'ils n'ont pas pris Pony, moi, ou... Pony, c'était-tu la petite? Non, Pony, c'était l'artiste. Ah, OK. J'ai vu une petite bande-anons passer, puis... L'autre, elle était vraiment jeune. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça qu'elle avait commencé à 11 ans. Ouais, ouais, ouais. Ah, mon Dieu, j'ai oublié son prénom. Je pensais à s'appeler Pony. Non, 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 non. Ça, c'est l'artiste. J'ai complètement oublié son prénom, je m'excuse, là. Mais... Fait que c'est ça, nous trois, on n'avait pas été à tout le monde en parler. Je comprends, là. En terminant, je l'ai parlé aussi, t'as gagné de Canadian smartest person dans l'émission. Yes. Ça, c'était cool. C'était n'importe quoi, là. C'était n'importe quoi. Dans le sens, l'émission, c'était pas n'importe quoi, mais le fait que je gague, je trouve que c'est comme moi. Pourquoi? Ben, je pensais pas que j'allais gagner, tu sais. C'est... C'est... Il y avait énormément de candidats incroyables. Des gens qui font de la recherche pour le cancer, des mathématiciens. Tu sais, il y avait vraiment, là... Oui, voyons, toi. Tu sais, moi, j'étais comme mouhou, moi, je game, tu sais, puis j'avais les cheveux maux. Tu sais, je veux dire... J'étais un petit peu déconnectée, mais je pense qu'ils sont allés chercher vraiment du monde de tous les backgrounds pour vraiment intéresser tout le monde puis que le monde ait leur préféré puis tout ça. Mais en même temps, c'était plusieurs sortes de compétitions. Ben, je pense que c'est ça qui m'a fait gagner. C'était six sortes d'intelligence. Fait que c'était pas juste, mettons, de la logique. C'était pas juste... C'est ça. Fait que, tu sais, genre, il y avait une intelligence physique, il y avait une intelligence musicale, tu sais, puis j'ai été vraiment bonne dans ces affaires-là. J'ai été super bonne dans le musical. Genre, j'ai battu le chanteur. Il y avait un chanteur puis je l'ai battu, tu sais. Ah! Puis tu n'attendais pas à gagner. Ben, non. Tu sais, il fallait reconnaître les instruments le plus vite possible qui jouaient dans la... Tu sais, puis tu avais des choix. Bon, mettons, puis là, j'ai gagné ça. Tu sais, je suis vraiment convaincue que c'est ça qui m'a fait gagner les deux finales aussi. Tout ce qui avait rapport avec la musique, j'étais super bonne puis je prenais de l'avance ou tu sais, je rattrapais mon retard ou peu importe. Ouais. En tout cas, bref, puis c'est ça, il y a eu du physique, il y a eu de la logique, des maths, OK? Puis il y a eu du... Il y avait de... Comment tu appelles ça? Social. L'espèce d'empathie entre les humains puis j'étais... Ça, ça a été j'ai le pire. Ah ouais! J'ai été la pire. Moi, je suis tellement... Ah, c'est quand même drôle parce que t'es la gamers. Puis tu sais, ça confirme un peu aux stéréotypes qu'on a. Moi, je suis très naïve, très positif. Puis là, il fallait trouver quand quelqu'un ment, mettons. Puis moi, j'étais comme « Oh non, il ment pas, il a l'air vraiment... » Puis là, il mentait. Je te comprends, moi, tout. J'étais pourrie, là, pour toutes ces affaires-là. Moi, tout, j'étais assez naïf, là. Tabarnak, je suis naïf. Moi, là... Moi, quelqu'un qui fait de la... Comment... Du sarcaste, là. Souvent, je pense que... J'ai vraiment la misère. J'embarque tout le temps. « Hein, pas vrai? » « Non. » Puis là, c'est comme « Non, pas pas vrai. » Je suis « Ah! » Moi, quelqu'un qui est trop confiant puis qui est comme « Hé, il est beau, ton carte de golf. » Je fais « Mon carte de golf? » « J'ai-tu un carte de golf? » Non, j'ai pas de carte de... Non, non, tu sais, je parle de scène pour dire que... « Ah! » C'est vraiment moi, ça. Fait que moi, j'ai... Puis en plus, je suis quand même positive et optimiste. Je suis comme souvent « Ah! Ouais, c'est bien cool! » Puis là, c'est comme « Non, non, non. » Parce que t'es contente pour cette personne-là. Moi, qu'est-ce qui me faisait rire? C'est que le grand gagnant, que là, c'est une gagnante, t'as gagné 20 000 piastres. Puis c'est 20 000 piastres pour la personne la plus intelligente du Canada. Puis tabarnac, on va donner un demi-million à celui qui remporte le banquier. Je n'avais jamais pensé à ça. Puis c'est surtout que le 20 000, en fait... « La poule! La poule! » Puis il gagne plus. La foire en plus... « Travra! » Elles sont où nos priorités? Excusez-moi. Non, non, mais je ne l'ai pas gagné le 20 000. On le donnait à la charité. Ah oui, c'est ça. OK, il ne revenait pas à toi. Non, donc j'ai donné à l'opération en face à l'air. OK, OK. Tu pensais que c'est de ton plein gré que t'avais donné... Non, je n'ai rien gagné. Je suis allée au show, je n'ai rien gagné. Oui, c'est ça. Juste que maintenant, je vais le faire dire à peu près à la plupart des entrevues au Canada parce que tout le monde trouve ça bien trop. Oui. C'était quand même un game show, je veux dire. J'en ai fait beaucoup des game shows. Bien, beaucoup. J'en ai fait 3-4. Puis c'était pas mal mon préféré. Il s'était bien fait. C'était fair. Puis les compétitions, il y avait des juges. Puis tu sais, c'était pas genre « Ah, ça a marché tout croche. J'espère qu'elle t'a perdue. » Tu sais. « Ah, mais là, c'est pas fair. » Non, c'était comme « On reprend la question ou on change de question. » Tu sais, c'était bien fait. C'était comme la fois la... C'était stonné. Oui. Si j'avais perdu, j'aurais pas été en frère après l'émission comme j'ai déjà été dans certains game shows que j'ai faits. J'étais comme « C'est mort. » Puis j'étais partie de là, genre « Allez, je vous ferai foutre. » Genre... Tu sais, bien ça, j'avais vraiment trouvé ça legit, là. Miss Harvey. C'était vraiment nice. Ça fait plaisir. J'ai même gelé. Je m'excuse. Ah, ben ils sont pas et je l'ai pensé. OK, OK. Fait que c'est bien carré. T'as-tu aimé ça? C'était cool. Oui, j'ai bien aimé ça. Salut à tout le monde. Yes. C'est le temps des plugs, fait que si tout le monde veut te suivre... Oui. C'est peut-être ton Facebook. Oui, j'étais un peu partout. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Normalement, si on cherche mes cerveaux, ça me tue pas mal à la première qui pop-up. Puis j'ai lancé un YouTube français, mais je t'avoue que j'ai pas sorti d'épisode depuis deux, trois semaines. français, fait que je vous invite à venir supporter mes vidéos. Honnêtement, les gens, je pense que des fois à la maison, on a pas vraiment l'opportunité de comprendre qu'un view, c'est vraiment huge, c'est des fois. Donc, si tout le monde fait un view, tu sais, ça en fait beaucoup. Fait que... Donc, genre, le soutien, malgré le fait que, tu sais, des fois, tu te dis pas, j'ai pas écrit de commentaire ou tu sais, genre... Non, quand tu prends le temps de regarder un... d'écouter un podcast, de te décharger ou peu importe, ce soutien-là, c'est énorme. Ouais, ça fait du faire. Énorme. Fait que... C'est super important que ce soit pour toi, je suis sûre quand les gens te suivent puis... Ouais, ouais. Moi, j'ai dit tout le temps dans toutes mes intros de podcast, tu sais, parce qu'on a un Patreon, tu sais, mais je fais, hey, si vous avez pas d'argent, pas grave, allez liker la page, allez partager, tu sais. Mais c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, moi, si vous voulez me supporter, bien, allez cliquer sur toutes les follows, sur toutes ces affaires-là puis c'est déjà genre huge. Fait que... On les gagne un par un. Ouais. J'ai dit tout le temps ça. Un par un. Un par un, nos fans. Fait que merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir écouté. C'était bien le fun. On se revoit la semaine prochaine. Et à plus, les amis. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom. Bam, 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 bam. La 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 Sous-titrage ST' 501